La conjoncture reprend et de nombreuses possibilités d'intégration au marché du travail se présentent aux jeunes. Pour soutenir la reprise économique, les plans de relance ont vu le jour tant en France qu'en Allemagne, avec un soutien particulier pour l'éducation, la formation et l'emploi. Dans le plan de relance français, 100 000 euros, plus de 6 milliards d'euros, pas 100 millions, 100 milliards d'euros, mesdames et messieurs. Et 6 milliards d'euros étaient dédiés à l'emploi des jeunes. Avec le plan Un jeune, une solution, lancé en juillet dernier, l'apprentissage a connu une hausse de 40 % l'année dernière. La France a passé pour la première fois la barre des 500 000 apprentis, une année historique malgré la crise. L'Allemagne a mis sur la table un plan de relance de 130 milliards d'euros. Dedans, un soutien des jeunes entreprises innovantes dans les domaines de technologies numériques, surtout éducatives, et un pacte numérique pour les écoles. Vous savez que la formation professionnelle en alternance en Allemagne a joué un rôle important. Et l'année dernière, plus de 740 000 jeunes Allemands ont suivi en entreprise. Alors, le thème de notre conférence, aujourd'hui, s'aligne. Relance franco-allemande, une chance pour l'insertion professionnelle? Clairement, oui. Avec la reprise économique, on constate une grande évolution des métiers, un besoin accrandi des nouvelles compétences, une accélération de la numérisation et qui mène même à une pénurie de la main d'œuvre qualifiée. Comment l'Allemagne et la France peuvent alors collaborer pour développer des programmes d'enseignement et de formation adaptée et attirer davantage des jeunes vers l'enseignement et la formation professionnelle? Aujourd'hui, nous allons discuter des différentes possibilités et écouter des expériences sur différents programmes et projets. Et pour l'ouverture de la conférence, je passe maintenant la parole à Guy Moujis, le président de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Monsieur Moujis, c'est à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à M. Rolf Schmartenberg, secrétaire d'État au ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales, Herzlich Willkommen, M. Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement auprès du ministère de l'Éducation nationale, au Dr Hans-Dieter Lucas, l'ambassadeur d'Allemagne en France, au Dr Dominique Fanatico, le directeur de cabinet du plénipotentiaire pour les affaires culturelles franco-allemandes et fidèle parmi les fidèles de cette réunion, M. Tobias Buteau, secrétaire général de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, et Mme Karine Brard-Guillet et M. Frédéric Stiefenhofer, qui sont les délégués de Protendem. Il y a 18 mois, une éternité, nous craignons une récession digne des années 30 et des millions de chômeurs en plus. Aujourd'hui, grâce aux mesures qu'ont pris nos dirigeants, qu'Alexandra a rappelé plus tôt, dirigeants nationaux ou européens, la reprise est plus forte que nous ne l'aurions jamais espérée. Et partout, les entreprises se plaignent du manque cruel de main-d'œuvre qualifiée. J'insiste sur ce mot. 265 000 emplois vacants en France, malgré 3 millions de chômeurs, près de 160 000 emplois vacants en Allemagne. Nos deux pays mènent parfois conjointement des stratégies d'investissement ambitieuses dans l'énergie, les nouvelles technologies, la protection de l'environnement ou l'agriculture. Et ces branches, demandeuses de compétences rares et clés pour faire face aux défis du changement climatique ou de la numérisation, ne pourront prospérer que si elles trouvent les ressources en hommes et en femmes qualifiées nécessaires. Vous l'avez compris, et si vous êtes ici cet après-midi, vous en êtes déjà convaincus, une partie de la réponse à ces défis se trouve dans la formation professionnelle et dans l'apprentissage. Pour entretenir le débat autour de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage, pour améliorer leur image, qui reste encore insuffisamment valorisée, notamment en France, et renforcer la coopération entre nos deux pays, la Chambre organise cette journée franco-allemande de l'enseignement professionnel avec des partenaires depuis de nombreuses années. Comme Alexandra Louis l'a dit, c'est aujourd'hui la huitième édition, la huitième fois où des praticiens se rencontrent pour échanger dans leur expérience, pour évoquer de nouvelles pistes et pour faire progresser ces champs. Avec plus de 500 000 contrats d'apprentissage, la France a réalisé une progression spectaculaire grâce aux nombreuses mesures de soutien de l'État, mais aussi aux avancées réglementaires qui ont été initiées notamment par Mme la ministre Muriel Pénicaud, que je veux saluer ici. Comme vous le savez, elle nous fera l'honneur d'être la marraine de notre première édition du prix franco-allemand Avenir professionnel, qui seront décernés en fin d'après-midi. Nous espérons, par cette initiative, renforcer encore l'image de l'apprentissage et du pic culturel. L'Office franco-allemand de la jeunesse et pro-tandem œuvre à nos côtés avec plusieurs programmes pour promouvoir la mobilité transfrontalière autour de la formation et rendre l'apprentissage plus attractif, et je voulais ici les en remercier une fois de plus. En effet, maîtriser la langue de l'autre, même si c'est souvent difficile, et la compétence interculturelle constitue des conditions préalables importantes au succès. L'anglais est utile, voire indispensable aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que la pratique de l'allemand ou du français constitue des qualifications supplémentaires, et donc un avantage compétitif pour des jeunes qui entrent dans l'entreprise, et cela ouvre des opportunités de progression salariale et de carrière très concrètes, comme peuvent en attester les nombreux jeunes qui travaillent aujourd'hui dans des entreprises franco-allemandes. Une plus grande coopération franco-allemande dans le domaine de l'éducation est encore nécessaire pour répondre aux besoins qu'ont les entreprises allemandes et françaises de recruter des collaborateurs ayant une bonne connaissance de la langue et de la culture du pays partenaire. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous remercier d'être si nombreux à participer à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne réunion, et j'espère que nous saurons vous intéresser. Et je donne maintenant la parole au Dr. Hans-Dieter-Lucas, l'ambassadeur d'Allemagne en France. Merci. Monsieur Mogis, Monsieur Schmartenberg, Monsieur Geoffrey, Mesdames et Messieurs, Nous vivons dans une époque très mouvementée. Suite aux élections du Bundestag, en Allemagne, des négociations ont lieu actuellement pour former un nouveau gouvernement. La France se prépare à la présidence du Conseil de l'EU, qui débutera dans un peu moins de deux mois, et aussi aux élections de 2022. La pandémie du Corona a des effets différemment sur les pays de ce qu'ils étaient il y a un an. La menace sanitaire semble avoir écarté dans une certaine mesure, mais il reste des incertitudes, et il reste aussi la question de savoir comment maîtriser durablement les conséquences économiques et sociales. Nous devons, au contraire, avancer de manière pour la mise en point des vaccins. Il y a toujours, et il y aura toujours, des problèmes et des lancunes, mais nous devons et pouvons les aborder. Cela est particulièrement vrai pour le domaine important de l'enseignement et de la formation professionnelle, qui est le sujet d'aujourd'hui. Je tiens à remercier la Chambre de commerce et d'industrie franco-allemande d'accueillir aujourd'hui la huitième journée franco-allemande de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage. Le CFACI, ses membres et ses partenaires jouent depuis longtemps un rôle très important lorsqu'il s'agit de renforcer la formation professionnelle et de nouer des relations entre l'Allemagne et la France dans ce domaine. Ce nouveau prix franco-allemand « Avenir professionnel » qui est décerné pour la première fois aujourd'hui en est un exemple. Je remercie également tous ceux qui, en France et en Allemagne, œuvrent concrètement pour une formation professionnelle forte et pour la mobilité transfrontalière. Ce sont de nombreux entrepreneurs, enseignants et formateurs des deux côtés de la frontière. Ce sont des institutions telles que l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'Agence franco-allemande pour les échanges dans le domaine de la formation professionnelle pro-tandem et l'Université franco-allemande. Il s'agit de tous ceux qui s'engagent pour les échanges transfrontaliers, pour les échanges entre les régions et pour des partenariats entre le campus des métiers et des qualifications et les centres de formation professionnels allemands, ainsi que tous les acteurs institutionnels, associations, chambres et administrations qui encouragent activement l'échange et bien entendu, cela inclut également Erasmus+. Pourquoi cet engagement et cette forte implication sont-elles si importants et précieux? Car d'une part, il s'agit de qualifier les jeunes pour un métier concret et de leur permettre la meilleure entrée que possible dans la vie professionnelle. La formation professionnelle dans toute sa diversité et en particulier, la formation en alternance est le moyen idéal d'y parvenir. D'autre part, il s'agit aussi d'assurer l'avenir des entreprises ainsi que notre compétitivité et notre prospérité. Cela n'est possible que si suffisamment de jeunes sont qualifiés, bien formés et motivés. Les jeunes ont été particulièrement touchés par la pandémie du corona. C'est pourquoi nous devons tout faire pour ce qui est dans notre possible, pour garantir qu'ils aient toutes les possibilités éducatives et professionnelles. L'Allemagne vient de débloquer des fonds considérables dans le cadre du programme de relance économique, notamment le programme fédéral garantir les places de formation. Il s'agit d'un montant total d'environ 700 millions d'euros d'ici 2022. Il s'agit de garantir une offre suffisante de places de formation et aussi de garantir la réussite à ces formations et aux examens finaux pendant et après la pandémie. C'est un programme d'un tel volume qu'il est unique dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Des difficultés persistent encore quand on regarde des chiffres. Mais il est clair que sans les partenariats qui se sont développés, sans l'engagement conjoint de longue date de la part des employeurs et des partenaires sociaux, le marché de la formation se serait montré moins résistant. Un exemple, on est l'été de la formation professionnelle qui a été organisée par l'Alliance allemande pour la formation initiale et la formation continue et qui a organisé quelques 800 manifestations régionales en Allemagne. Cela est vrai pour tous ceux qui s'engagent pour la formation professionnelle et les échanges dans le domaine du franco-allemand et qui ont réagi rapidement à la crise. C'est notamment dans un contexte de crise qu'il est particulièrement important de renforcer encore ces partenariats. Mais il est également important, et cela surtout aujourd'hui, de regarder ensemble au-delà de la crise et de se concentrer sur l'avenir, sur les axes de développement qui s'inscrivent souvent dans la durée. Il s'agit notamment du manque de travailleurs qualifiés. L'évolution démographique, c'est-à-dire la diminution du nombre de jeunes ainsi que la concurrence de la part d'autres formations et notamment de la part des universités qui contribuent également à ce phénomène. Il y a aussi la numérisation de la production et du monde de travail. Les cycles d'innovation plus rapides et la plus grande concurrence internationale, la formation continue qui devient de plus en plus importante tout au long des carrières professionnelles. La mobilité internationale en Europe présente aussi des changes, notamment Erasmus+, mais les chiffres montrent également que les échanges franco-allemands peuvent encore s'améliorer. Ni la France ni l'Allemagne sont la première destination dans l'autre pays. Je voudrais, comme l'année dernière et comme l'a déjà été souligné par Guy Mogis, reprendre le sujet très important de l'enseignement des langues. Je suis très reconnaissant au ministère français de l'éducation nationale d'avoir organisé le mois dernier avec l'ambassade une grande conférence sur l'apprentissage de l'allemand en France. Cette conférence a montré une fois de plus combien il est important d'apprendre et de maîtriser la langue de l'autre pays. C'est vrai de même pour la conférence « Good, besser, francesisch » « Neue Wege zur Förderung der Partnersprache » qui s'est tenue à Berlin en septembre. La langue est la clé pour comprendre l'autre et cela est vrai pour la vie privée comme pour le monde du travail. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'échanges dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle où il faut apprendre des autres. Donc, nous devons tout faire pour renforcer l'apprentissage de l'allemand en France et pour l'apprentissage du français en Allemagne. J'espère que nous parviendrons à vaincre rapidement et avec succès la pandémie et cela dans le monde entier. J'espère que nous pourrons nous rencontrer et échanger beaucoup plus en personne sans les contraintes de la vidéoconférence. Que la jeune génération ne reste pas la génération du corona ni en ce qui concerne ses possibilités ni en ce qui concerne la perception d'elle-même. et j'espère qu'au contraire, que cette génération disposera à nouveau de toutes les possibilités d'apprentissage, d'échanges et de carrières et qu'elle regardera vers son avenir avec confiance. Si chacun apporte sa contribution, je suis convaincue que nous pouvons y réussir ensemble en Allemagne et en France. Je souhaite donc à l'événement d'aujourd'hui et à tous les participants beaucoup de succès et des échanges fructueux. Merci de votre attention. Merci, monsieur l'ambassadeur. Les jeunes vous tiennent à cœur. D'ailleurs, vous ouvrez régulièrement votre résidence pour accueillir des jeunes pour la remise des diplômes des formations franco-allemandes, n'est-ce pas? Merci pour ça. Mesdames et messieurs, l'ambassadeur a vraiment souligné que la langue est une véritable clé pour comprendre les autres, dans la vie privée comme dans le monde du travail. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit des échanges en matière de formation professionnelle. Donc, nous devons tout faire pour renforcer l'acquisition de l'Allemand en France et l'acquisition du français en Allemagne. Et je vous invite tous à le faire avec cœur. Mais maintenant, c'est le temps d'accueillir nos invités d'honneur. Et je suis ravie d'annoncer Édouard Geoffrey, qui est le directeur général de l'enseignement auprès du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Geoffrey, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de cette introduction et merci aux intervenants précédents que j'ai écoutés avec attention et amitié, puisqu'on s'est vus avec l'ambassadeur il n'y a pas très longtemps, pour promouvoir justement les langues et l'apprentissage de l'allemand en France. Donc, voilà, je suis très heureux de vous retrouver ici aujourd'hui pour cette rencontre sur la voie professionnelle, alors que je serai obligé de vous quitter malheureusement un petit peu tôt parce que je dois remplacer le ministre sur une autre conférence internationale, mais je tenais vraiment à être là. D'abord, pour vous dire que, comme l'a dit l'ambassadeur à l'instant, ce qui se passe en Allemagne se passe également en France, c'est-à-dire que l'enseignement professionnel est vraiment l'un des piliers du plan de relance pour l'éducation. C'est aujourd'hui un secteur d'investissement majeur et c'est aujourd'hui aussi un lieu de transformation très important. Depuis maintenant 3-4 ans, on a beaucoup réformé la voie professionnelle, et je vais y revenir, parce que tout simplement, elle répond à des besoins réels et c'est ce qu'on appelle en France une voie d'excellence. Le ministre parle souvent de Harvard, de la voie professionnelle, parce que nous faisons en sorte précisément que ces lycées professionnels, cet enseignement professionnel, soit finalement à la hauteur des besoins économiques et des ambitions. Alors, à partir de là, peut-être pour nous concentrer sur le cœur de la relation franco-allemande, je voudrais peut-être revenir sur trois ou quatre points. Le premier point, c'est la dimension partenariale. Nous avons développé depuis quatre ans ce qu'on appelle des campus, des métiers et des qualifications d'excellence. Qu'est-ce que c'est ? Ces campus, ce sont des entités qui regroupent à la fois des lycées professionnels et des acteurs économiques, industriels, ainsi que des partenaires extérieurs. On en a aujourd'hui plusieurs dizaines, mais parmi ceux-ci, il y en a déjà 20 qui reposent sur un partenariat entre la France et l'Allemagne. Il y en a six autres qui sont actuellement en cours de construction, d'élaboration, qui concerneront également la France et l'Allemagne. Quand on parle de l'enseignement professionnel et des relations franco-allemandes, c'est quelque chose de très concret. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui 20 et bientôt 26 campus qui sont construits autour d'un partenariat entre nos deux pays. C'est le premier élément que je trouve important parce que derrière, au-delà de ça, ça va entraîner tout un tas d'effets positifs sur cette relation. Premier élément, c'est bien sûr la dimension de mobilité, mobilité des élèves, mobilité aussi dans le cadre de l'alternance. L'ambassadeur en parlait à l'instant. Il y a un gros enjeu autour de l'alternance en voie professionnelle. Cette possibilité d'aller faire une période de formation professionnelle dans une entreprise, dans une industrie en Allemagne ou en France, selon le pays d'origine et le pays d'accueil, est évidemment un point très important. Et la clé derrière tout ça, c'est évidemment la clé de la langue puisque cette mobilité, elle est adossée à une connaissance de nos langues respectives. Ce qui explique, et c'est ce que je dis l'autre jour avec l'ambassadeur, que nous investissons beaucoup aujourd'hui sur la connaissance de l'allemand et la pratique de l'allemand en voie professionnelle pour que nos élèves puissent partir en Allemagne, puissent faire leur stage en Allemagne éventuellement et puissent du coup construire véritablement cette relation de manière très concrète et très opérationnelle. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la deuxième chose. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est sur le fait que tout ça n'est pas isolé, mais s'insère dans une politique européenne finalement très construite, portée d'ailleurs initialement notamment par la présidence allemande, reprise par les présidences portugaises et slovennes qui a abouti à la déclaration d'Osnabrouk et qui véritablement inscrit cette politique de l'enseignement professionnel dans une perspective européenne et évidemment dans ce cadre dans une perspective franco-allemande. Alors, je prends peut-être quelques exemples si ça ne vous dérange pas, mais parce que quand on en fait la somme, on voit se dessiner le paysage de nos relations. D'abord, bien sûr, la campagne de sensibilisation et de promotion franco-allemande, donc commune, autour de l'alternance qui est intitulée Alternance, un pari gagnant. La plateforme École Entreprise qui a été montée à l'initiative de la Chambre franco-allemande de commerce et industrie, dont le président est intervenu juste avant, qui concerne désormais 200 établissements d'enseignement en France, plus de 1 000 inscrits et désormais dans 6 académies en réciprocité avec 6 lenders. Donc, on a aujourd'hui cette force de frappe, si vous me permettez l'expression, de cette infrastructure véritablement qui permet ces échanges école-entreprise entre nos deux pays. Et puis, bien sûr, ça a été dit, le prix franco-allemand Avenir professionnel 2021 qui sera remis à l'issue de cette journée et qui dit là encore quelque chose sur l'intensité de nos relations. Dernier point, évidemment, c'est ce qui est sorti tout récemment. Nous avons sorti le 4 novembre 2021, donc il y a quelques jours, une note sur les programmes franco-allemands de mobilité collective et individuelle des élèves, des apprentis, des jeunes et des personnels pour la campagne 2022 avec cette idée que nous devons à tout prix favoriser la mobilité à tous les étages de nos élèves, de nos apprentis, de nos personnels entre nos deux pays. Donc, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce qu'il y a d'ailleurs tout ça quelque chose d'abord de profondément motivant. C'est véritablement la construction de l'Europe et de la relation franco-allemande par l'expérience concrète. Il y a une dimension évidemment extraordinairement utile collectivement parce que nous sommes en train de fabriquer des savoirs, des pratiques professionnelles qui pourront se partager entre nos différents pays. Et puis, il y a aussi une dimension de promesse qu'il ne faut jamais oublier quand on parle de l'Europe et quand on parle de notre relation bilatérale entre la France et l'Allemagne. C'est de permettre à nos jeunes de se connaître mutuellement, de connaître la langue de l'autre et de construire l'avenir ensemble. Voilà. Donc, dans cette perspective, je suis vraiment très heureux d'être présent avec vous et pour le lancement de ce séminaire avec mes collègues qui sont également en ligne et qui pourront répondre éventuellement à vos questions tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup, monsieur Geoffrey. Je suis ravie que vous avez suivi la campagne Alternance un pari gagnant parce que c'était vrai, c'était une grande action de la Chambre franco-allemande avec des partenaires comme l'OFage, ProTandem, l'Université Dauphine et aussi la Université franco-allemande pour vraiment améliorer l'image de l'alternance, pas seulement dans l'enseignement professionnel, mais aussi pour promouvoir les études en alternance qui se développent de plus en plus. Mais on ne va pas vous retenir plus de temps et nous sommes ravis que vous étiez avec nous et pour les questions-réponses. Votre collègue Brigitte Trocmé va bien sûr rester là pour répondre aux questions. Merci beaucoup et maintenant, je suis ravie d'annoncer Rolf Schmartenberg qui est secrétaire d'État au ministère fédéral allemand du travail et des affaires sociales. Bonjour, monsieur Schmartenberg. Monsieur Schmartenberg, il faut annuler votre microphone, s'il vous plaît, parce qu'on ne vous entend pas. Voilà. Guten Tag. Guten Tag, Frau Seidelauer. Oui, bonjour, madame Seidelauer. Nous sommes très heureux de vous accueillir et j'ai constaté que vous avez une affinité pour la France car vous avez étudié entre 1980 et 1988 en France et à Paris, plus précisément. c'était une très bonne expérience. Merci d'être avec nous et la parole est à vous. Monsieur le directeur général, monsieur Moujiz, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, chers amis de la coopération franco-allemande dans le domaine de l'enseignement. Merci beaucoup pour cette invitation à cette conférence. Je suis heureux de pouvoir parler de la formation professionnelle en Allemagne pendant la pandémie de COVID. Je voudrais tout d'abord parler des défis, des chances et ensuite vous présenter des mesures concrètes de coopération entre nos deux pays. Les jeunes gens ont de bonnes perspectives d'avenir en Allemagne. Le système de formation allemand en alternance qui permet notamment de s'insérer sur le marché du travail est une démarche très prometteuse. Le taux de chômage en Allemagne chez les moins de 25 ans est légèrement inférieur que l'année passée, ce qui nous donne d'espoir. Mais comme monsieur l'ambassadeur l'a dit, nous voyons que les jeunes ont particulièrement souffert de la pandémie car pendant des mois, ils ont montré beaucoup de solidarité à l'égard des personnes plus âgées pour les protéger. Ceci demande de notre respect. Cette crise a eu des répercussions très difficiles pour les jeunes. Les plateformes habituelles d'information n'ont pas pu être utilisées et ce n'est que petit à petit que tout ce système redémarre. Ceci concerne aussi tous les canaux de communication concernant la formation. Il nous faut éviter maintenant que cette pandémie ne devienne une crise plus globale pour les jeunes du point du professionnel. Il faut tout faire afin que les jeunes qui n'ont pas été en mesure de faire un choix professionnel puissent le faire maintenant et préparer leur avenir. Il faut éviter également que l'insécurité ambiante due à la pandémie, due à la numérisation et due à la décarbonation de l'économie n'ait des répercussions telles que les jeunes ne puissent pas se positionner d'un point de vue professionnel. D'après une étude, de l'Institut de recherche du marché professionnel de Nuremberg montre que 41% des jeunes se font du souci en ce qui concerne leur avenir professionnel. Il y a quelques années, ce ne furent que 28%. Pendant la pandémie, il a été important de stabiliser quelque peu l'économie afin de pouvoir garantir la formation professionnelle le gouvernement allemand pour se faire définir un programme l'été 2020 qui prévoyait un soutien au PME qui habituellement recrute de jeunes apprentis et qui souffrait d'une certaine insécurité économique. et qui l'objectif était de permettre à ces petites et moyennes entreprises d'accueillir des apprentis et donc d'assurer leur avenir professionnel. l'objectif l'objectif étant de former vraiment des jeunes qualifiés qui soient en mesure aussi ultérieurement d'apporter des positives aux entreprises. on parle beaucoup de personnel qualifié mais en 2020 nous constatons qu'il y a eu bien moins de contrats d'apprentissage qu'en 2019 et ceci est vrai aussi pour 2021. En 2021 nous n'avons pas pu atteindre le niveau de 2019. Nous avons donc une situation paradoxale. nous avons 60 000 places proposées par les entreprises et d'autre part nous avons 25 000 jeunes qui cherchent une place. Nous avons donc un problème de corrélation de matching entre l'offre et la demande. Donc nous avons davantage de places offertes par les entreprises qui ne sont pas occupées et d'autre part davantage de jeunes qui cherchent une place pour leur formation. Il faut remédier à cette situation. Nous nous efforçons aussi de renforcer la digitalisation en Allemagne. Nous avons créé pour se faire une alliance entre les employeurs, les partenaires sociaux et les gouvernements des différents lenders qui ont lancé en commun une initiative cette année en faveur d'une formation attirante. Il s'agit aussi ici d'insérer les familles afin qu'elles participent à cette initiative. Les parents ont un rôle important à jouer dans cette transition vers le marché du travail. car la formation en alternance et nous en sommes convaincus offre de vraies chances aux jeunes. Ce qu'ils apprennent peut immédiatement être mis en oeuvre. La formation en alternance est très diverse. Nous formons 350 métiers différents et pour ce faire, il nous faut aussi communiquer ce sujet. Cette formation en alternance offre de réelles chances aux jeunes et est un élément essentiel qui permet de couvrir l'avenir et le besoin en salariés qualifiés. Ceci représente un grand défi pour le marché du travail. il faut garantir que le profil des jeunes que nous formons corresponde vraiment aux demandes du marché. Ils font partie de la numérisation, l'intelligence artificielle, le développement durable. Ce sont des sujets qui concernent la France et l'Allemagne et de façon générale l'Union européenne. Nous avons donc ici de nombreuses conditions cadres que nous devons respecter. Nous soutenons la qualification donnée par les entreprises. Nous proposons de nouvelles techniques numériques et pour ce faire aussi, nous faisons appel aux différents instituts qui assurent de façon transversale cette formation. La formation professionnelle devient de plus en plus exigeante. Ceci suppose aussi que nous puissions favoriser la coopération bilatérale et européenne et nous devons envoyer aussi intégrer de plus en plus de jeunes dans cette démarche, notamment faisant partie, passer les garanties pour les jeunes de 25 ans à 29 ans. On fait partie, par exemple, les jeunes qui ont un handicap ou qui vivent dans des zones rurales isolées. Cette garantie jeune que nous offrons a été un succès pour nous et aussi témoignage de nos initiatives. Nous voulons lutter contre le chômage des jeunes, nous voulons insérer les jeunes. Un bon exemple pour la coopération européenne est le nouveau programme ELMA de la Commission européenne. Ce programme doit permettre à des jeunes qui sont au chômage de participer à des stages dans un pays voisin, dans un pays européen. Grâce à ces programmes d'échange, ces jeunes peuvent acquérir de nouvelles connaissances, acquièrent une certaine autonomie, sont davantage motivés et se familiarisent avec la dimension européenne. Dans beaucoup de cas, ils peuvent ultérieurement s'insérer de façon très positive sur le marché du travail. Je vous invite vraiment à vous familiariser avec ces programmes qui sont très intéressants et qui suscitent l'enthousiasme des jeunes. Je ne peux que vous recommander de vous familiariser avec ces programmes d'échange. nous avons aussi des mesures de mobilité transnationale et d'autres programmes qui permettent de mettre en réseau les États membres et nous misons maintenant sur une prorogation de tous ces programmes. La France est un partenaire très important et j'en appelle à la France lors de sa présidence de l'Union européenne. Elle pourrait encore davantage encourager ce programme ELMA. Avec le cabinet de Mme la ministre nous avons déjà pris contact à ce sujet. Ce qui m'importe aussi, c'est la formation transfrontalière entre la région Grand Est, le Baden-Württemberg, la SAR et la Réunion-Westphalie. Ceci permet d'assurer la formation d'un jeune, la formation pratique dans une entreprise du pays partenaire, alors que la formation théorique est assurée dans le pays d'origine. C'est un modèle qui connaît beaucoup de succès et que nous comptons renforcer à l'avenir. Nous avons de nombreux entretiens avec nos collègues à Paris à ce sujet et les démarches sont très prometteuses. La coopération franco-allemande est particulièrement importante. La coopération transfrontalière dans le domaine de la formation professionnelle est un exemple très pertinent qui montre que ce type de coopération offre des perspectives supplémentaires aux jeunes et notamment à des jeunes qui sont en difficulté. Monsieur Moji, je vous remercie d'avoir organisé avec votre équipe cette huitième journée de la formation professionnelle. nous avons erwähnt qu'ils apprennent à des jeunes. gouvernements, sachant qu'Édouard Jeffrey ne peut pas rester, mais je veux dire bienvenue à Prégide Trocmé qui est adjointe à la sous-directrice de l'U.C. de la formation professionnelle et qui le représentera. Madame Prégide Trocmé, vous êtes parmi nous? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour Madame Trocmé. Merci beaucoup d'être là. Nous avons une question qui peut déjà vous concerner parce qu'il y a Florence qui a demandé pourquoi les heures dans la langue dont l'allemand ne cesse de diminuer dans les écoles. Je crois que c'est probablement un peu assez éteint. On vous entend hacher. Pardon. Je vais peut-être prendre mon casque. Oui, c'est mieux. Merci beaucoup parce que comme ça on vous entend mieux. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, les... Je ne sais pas si là vous m'entendez. C'est parfait. C'est parfait. Ah bon, très bien. Oui, alors les heures d'allemand, c'est une question assez classique quand on vient à la chambre de commerce franco-allemande. Je crois que c'est un peu abusif. Alors, s'agissant de l'enseignement professionnel en particulier, je voudrais souligner qu'au-delà des heures de langue qui sont prévues à l'emploi du temps, il y a des heures qui sont mobilisables en co-enseignement. C'est quelque chose que nous avons qui est un des dispositifs de la transformation de la voie professionnelle et nous avons... Il est possible, notamment en classe de terminale, qu'un professeur d'enseignement professionnel et un professeur de langue interviennent ensemble. c'est-à-dire que c'est vraiment un partage autour de la transmission d'un certain nombre de compétences ou autour d'un certain nombre de thématiques qui sont donc l'occasion d'avoir... Il faut lire les emplois du temps non pas seulement avec les heures d'allemand ou les heures de langue ligne à ligne, mais aussi les capacités au fond des professeurs des différentes disciplines à intervenir ensemble. Alors, c'est le cas, ils peuvent intervenir ensemble en co-intervention. Ils peuvent travailler ensemble sur ce qu'on appelle le chef-d'œuvre, qui est aussi un dispositif très important de la transformation de la voie professionnelle, qui est un projet sur lequel les élèves travaillent, seuls ou en groupe, pendant au moins toute l'année de terminale et souvent une partie de l'année de première, et qui sont à la fois des professeurs d'enseignement professionnel et des enseignants de langue, et très souvent de langue, d'arts appliqués, de mathématiques, suivant le projet. Et il y a beaucoup d'enseignants de langue qui travaillent dans ce cadre-là avec leurs collègues. Donc, la pratique de la langue, qui est si importante, et nous en sommes tous persuadés, elle se fait dans les cours de langue, mais aussi dans un certain nombre d'autres dispositifs, pas seulement dans la classe de langue. Merci, c'était la réponse pour Florence. J'ai aussi une autre question qui s'adresse aussi au monsieur Schmachtenberg et madame Truc, mais également, peut-être monsieur Schmachtenberg que vous répondez plus tôt. Est-ce qu'on peut envisager de l'éveil à la langue dans les écoles primaires? Il y en a. Il y en a. Schmachtenberg. Il y en a. Il y a toujours les dispositifs d'assistant en plus. Il y en a plus de professeurs des écoles qui peuvent. Bien sûr, dans l'école primaire en Allemagne, on propose déjà des cours de langue, mais c'est systématiquement l'anglais. l'anglais étant très dominant. Nous avons des écoles spécifiques qui sont spécialisées dans la coopération franco-allemande où, bien sûr, la langue partenaire est enseignée, mais de façon générale, dans le système scolaire, la première langue enseignée est l'anglais. L'enseignement des langues étrangères à l'école élémentaire existe en France. D'abord, nous avons de plus en plus de professeurs des écoles qui ont la capacité, parce qu'ils pouvaient être formés pour enseigner les langues quand même, la capacité à enseigner dans le cours de leur exercice des langues. Comme en Allemagne, c'est souvent l'anglais, mais pas seulement. Là, en l'occurrence, et notamment dans les zones frontalières, on a beaucoup d'enseignement de l'allemand. Et nous avons également, là aussi, alors là, ce n'est pas partout, mais nous avons des programmes d'assistants de langue où des étudiants allemands ou autrichiens, notamment, j'ai connu ça personnellement, je peux en parler, sont accueillis par l'éducation nationale pour intervenir dans l'école élémentaire et le collège, mais aussi dans l'école élémentaire pour des temps dans la langue étrangère, donc par des jeunes assistants ou assistantes venues de pays germanophones, par exemple. Il y en a dans le cadre de nos partenariats. Ça pourrait, bien sûr, être plus développé, mais l'allemand existe à ce niveau-là. D'accord, merci. Et une dernière question pour vous deux. Parlons d'image de, justement, la formation en alternance et l'image de l'apprentissage. Qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau franco-allemand encore plus pour, justement, augmenter l'image de la formation en alternance et l'enseignement professionnel ? Qui veut commencer ? Alors, moi, je veux bien… Je crois que, d'abord, l'image de l'alternance au sens large a beaucoup changé en France ces dernières années et l'image de l'apprentissage en particulier. On le voit très bien avec l'augmentation du nombre de souhaits des jeunes à la fin du collège d'entrer en apprentissage qui est assez spectaculaire. Bon, même si ça ne veut pas dire que pour tous, ça se concrétise en termes d'une entrée immédiate en apprentissage. Donc, c'est quand même les chiffres qui étaient cités et que vous citiez vous-même au début de l'intervention sur la montée en puissance du nombre d'apprentissages sont quand même assez spectaculaires. Personnellement, je pense que promouvoir l'alternance, promouvoir la formation professionnelle, ça passe, et je pense que nos amis allemands le font mieux que nous, par la mise en valeur des parcours. Le parcours, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on rentre à un certain niveau en formation professionnelle que l'horizon se rétrécit et qu'on peut sortir vers un seul métier qu'on devra faire toute sa vie. Et la question de la visibilité des parcours de réussite, c'est-à-dire qu'on peut faire une formation, qu'on peut commencer à 16 ans en formation professionnelle et poursuivre jusqu'à des niveaux très élevés via l'alternance, avoir le sentiment que l'alternance et l'apprentissage ouvrent des portes pour des carrières intéressantes. c'est sans aucun doute un moyen de promouvoir l'apprentissage et l'alternance. Et d'ailleurs, je pense que les jeunes apprentis que nous verrons dans les tables rondes à venir pourront être des témoignages vivants de cette vitalité de l'apprentissage. Monsieur Schmartenberg ? Oui, pour améliorer l'image, il faudrait tout d'abord avoir une idée très précise de ces formations, des formations qui sont hautement qualifiées. Parfois, lorsque je me rends dans des centres de formation, j'ai l'impression qu'une formation en alternance parfois est plus exigeante que des études universitaires. pensons toute l'utilisation des techniques numériques pour l'asservissement des processus de production. Oui, toutes les connaissances qui sont nécessaires pour pouvoir aujourd'hui contrôler par exemple une machine et je pense que beaucoup de jeunes ne se rendent pas compte à quel point le niveau de connaissance est élevé. Ça vaut aussi pour le métier d'exploitant agricole. Nous avons bien sûr l'exploitation, l'élevage, les cultures, etc. Mais au-delà, nous avons besoin aussi d'autres connaissances, connaissances météorologiques par exemple. Puis, un autre aspect qu'il faudrait peut-être aussi évoquer, c'est le salaire car beaucoup de personnes évidemment pensent au salaire quand ils s'engagent dans une formation professionnelle. Je suis plutôt optimiste dans ce domaine. Nous manquons de personnes qualifiées, ce qui contribuera certainement à améliorer aussi les rémunérations, les salaires, ce qui à son taux déclenchera l'intérêt. Merci, M. Schmach-Undach d'être prêt de répondre aux questions de notre audience. Maintenant, on va continuer dans le programme avec notre table ronde et je vous dis merci beaucoup. Vous êtes invité à rester parce que maintenant, on va avoir le plaisir d'avoir le retour d'expérience des jeunes allemands et français autour de l'alternance et des stages en entreprise dans le pays voisin. Alors, je demande à nos quatre participants d'allumer la caméra, ici le microphone, et je souhaite la bienvenue à Caroline Rautenberg, elle est alumnie de la formation en alternance chargée de développement commercial franco-allemand. Nous avons Mercedes Nabert, elle est participant du programme IDA. IDA signifie « Integration durch Austausch, integration par l'échange ». C'est un programme de EuroCircle qui a pour objectif d'améliorer les possibilités de formation et d'emploi des personnes ayant un accès difficile au marché de travail et en accueillant une expérience professionnelle pratique dans d'autres pays de l'Union européenne. Je dis aussi bonjour à Karine Hadjad, participant du projet Imagine, aussi de EuroCircle, c'est un projet d'insertion par la mobilité, l'apprentissage et le job coaching. Et nous avons Jules Montoffray qui est apprenti Bac Pro mécanique automobile en alternance. Bonjour. 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 Tout le monde est là? Bonjour. Je suis ravie. Oui, tout le monde. Il manque encore Mercedes. Peut-être elle va se connecter bientôt. Mais bon, à vous trois déjà, bienvenue. et je veux simplement vous demander de vous présenter, de décrire un peu ce que vous faites, dans quel programme vous êtes et pourquoi vous avez choisi de faire cet échange. Alors, ladies first, Caroline, est-ce que tu veux commencer et tu peux parler en allemand ou en français comme tu veux? Voilà, merci. Tout d'abord, vous m'entendez? Oui. Il y a des sons, mais je crois que tu es sur ton lieu de travail, alors. Moi, je suis en télétravail, donc en allemand. D'accord. Tout d'abord, j'aimerais remercier pour l'opportunité d'y parler. Moi, je suis Caroline Rottenberg et je fais la formation de développement commercial franco-allemand avec l'AHK, donc l'Achambre de commerce franco-allemand à Paris. et j'ai terminé en septembre, donc je suis alumnie comme décrit. Et ce que je fais, c'est avec, on était, je crois, 15 jeunes, on a fait cette, on peut dire, double licence, c'était un master 1, donc en allemand et en français, donc également, il y a des cours de français pour ceux qui sont jamanophones, ceux qui sont francophones ont pris des cours allemands. Et on a aussi travaillé sur des incontaires d'exportation, donc tout ce qui est lié à la commerce français et allemand et pour faire aussi des études pour vraiment des réelles entreprises pour leur aider des simples métiers, soit le marché français, soit le marché allemand. Et voilà, on peut entendre, parce que je parle maintenant français, que c'est là qu'on a connu un grand succès. Donc, merci à tous les professeurs pour cette formation puisque, voilà, maintenant, je crois que tous les 15, on est maintenant vraiment couramment dans les deux langages, langage professionnel et au quotidien. c'était vraiment une formation pas professionnelle mais aussi, je me disais, et aussi sur les deux cultures. D'accord, merci. Karim, tu as une formation, bonjour. Il y a beaucoup de fruits avec toi. Tu n'as pas, il n'y a pas possible de t'espoir. en t'entendant. malheureusement, je suis. Tu peux approcher un peu de l'écran ? Je suis actuellement au travail, j'ai envie de prendre la pause justement parce que c'était un fait dur dans la franco-allemande. Donc, moi, actuellement, je suis en train de faire un stage professionnel en hôtellerie en tant que récautionniste. qui se situe à Dresden, dans le SAC. Et donc, là, mon job consiste à accueillir les clients, faire une séquence, tout ce qui est en rapport à la franco-allemande en général. D'accord. Et Jules ? Bonjour, Jules. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis un peu malade en ce moment. Il n'y a pas de souci. Comme on est en digital, on est projeté. C'est ça, tout va bien, aucun risque là-dessus. Alors, peut-être, tu peux t'introduire un peu et expliquer les informations que tu fais. Bon, pour la présentation. Alors, moi, c'est un bac général avant de faire un bac pro en mécanique automobile. du coup, en deux ans, on a eu trois comme j'étais déjà un bac et lors de cette terminale, j'ai pu partir trois, le CFA et le CFA allemand qui est ami avec le nôtre, donc celui de Saint-Ingbert. Et du coup, pendant ces trois semaines, on a eu une semaine d'activité pour découvrir l'Allemagne, un peu la culture, découvrir la ville, faire des musées, etc. C'était vraiment très bien et puis derrière, on a fait deux semaines de garage. C'était aussi très enrichissant pour voir au niveau comment dire, gestion, la différence de gestion d'un garage, de travail et tout ça. Et donc, voilà. Là, je suis sur mon lieu de travail aussi. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit derrière. Ça va. Bon, parfait. Mais voilà, du coup, mécanos depuis deux ans. Merci beaucoup. Et Mercedes. Bonjour, Mercedes. Bonjour. Bonjour. Je t'invite à te présenter. Tu peux aussi parler en allemand si tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu peux te présenter et dans quel programme tu es actuellement? Je suis avec Euro Seattle pour un stage. avec eux, je suis ici. Je me suis préparée pendant trois semaines en Allemagne et maintenant, je fais un stage de deux mois dans une maison pour tous. quelles sont tes tâches là-bas? Je me suis occupée de quatre enfants pendant les vacances. C'était mon objectif principal. C'est un peu complexe au niveau organisation. Il s'agit d'une formation et parfois je range donc c'est très diversifié. Pourquoi tu as choisi cette formation et cette mobilité dans un autre pays? Jules? Excusez-moi, excusez-moi, on m'a appelé derrière. Oui, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pourquoi tu as choisi de participer à une mobilité, un programme de mobilité? Un échange franco-allemand? Oui. Ça, c'est parce que déjà, j'aime beaucoup voyager et découvrir d'autres pays et aussi parce que par le passé, du coup, dans mon ancienne vie avant de devenir mécanicien, du coup, j'avais fait huit ans d'allemand à l'école et j'avais fait plusieurs voyages avec des correspondants ou juste des voyages pour découvrir l'Allemagne et là, ça faisait un certain paquet d'années que je n'y étais pas retourné et du coup, le CFA nous a proposé ça. Je me suis dit que ce sera la bonne occasion d'y retourner et de redécouvrir l'Allemagne en étant adulte et puis aussi un autre endroit de l'Allemagne. Alors, c'était déjà les voyages quand tu étais petit qui t'a vraiment donné envie de continuer plus tard professionnellement en Allemagne, mais très bien. Alors, est-ce que tu nous peux partager une story, une expérience qui t'a marqué? Sur le plan professionnel ou sur le plan amical? Les deux. Les deux. Alors, sur le plan professionnel, c'était que comme je suis un des meilleurs mécanos du CFA en termes de résultats, du coup, on m'a gentiment donné Porsche en garage de liaison en Allemagne. Donc, c'était vraiment super le travail là-bas. Ça m'a changé mes petits garages français plutôt tranquilles et j'avais la chance d'être avec un franco-allemand en plus qui, lui, m'a bien parlé de l'expérience allemande et de la France. Donc, ça, c'était super sympa sur le domaine professionnel. Et puis, avec les amis, ça a été découvrir l'Allemagne comparée avec la France forcément. Le premier truc qu'on remarque, c'est au niveau des prix. partout, on peut s'amuser plus facilement parce que les prix sont moindres. Et aussi, au niveau des musées, au niveau automobiles, en France, on en a des beaux, mais celui où on est allé qui est proche, qui est dans la Sarnes, normalement, il me semble, le musée de la Technique, celui-là était vraiment très, très bien fourni en voiture et ça, c'est vraiment le souvenir qui nous a tous marqués de ce séjour. Tiens, imagine, je suis sarroise et je ne connais pas ce musée. il faut que tu me donnes l'adresse, comme ça, je mène mes enfants quand je suis là. Ça n'a pas de problème, je n'ai pas l'adresse sur moi, mais c'est un très, très beau musée. D'accord. Et Caroline, qu'est-ce qui t'a amenée de faire un programme d'échange franco-allemand et évidemment, quelle expérience souhaites-tu partager avec nous? Merci. Donc, mon espace est un peu spécial puisque tout d'abord, je n'ai pas envie de faire vraiment un apprentissage. Pour moi, c'était vraiment de passer quelques mois à Paris parce qu'il était de la chance par rapport à un collègue qui m'a donné un avis. Il était pour quelques années, il était chargé de vente en France, à Paris, il m'a dit, voilà, là-bas, parce que j'ai fait mon apprentissage avec Bosch, j'ai vécu mes meilleures années chez Bosch, il faut que tu passes quelques années, quelques mois à Paris aussi. Je me dis, voilà, je fais un stage. après, on m'a offert cet apprentissage, ce master 1 pour une année. Donc, j'ai pris l'occasion et j'ai été absolument heureuse que j'ai fait ça, que j'ai pris cette opportunité d'y participer. Et voilà, mes expériences sont plutôt très positives. C'était un peu difficile au début parce que c'était bien Corona, donc c'était aussi le choix de ne pas faire qu'un apprentissage pour une année à Paris, en France, parce que mon niveau de français, c'est un peu, je dirais, faible, c'est le niveau qu'on a appris à l'école quand on n'est pas complètement motivé, on est jeune. Mais voilà, c'est aussi le choix de faire une année à l'étranger, de simplement dire à l'étranger, pendant une pandémie sans fin. Donc, là-bas, c'était sympa. Heureusement, aujourd'hui, on a un avenir, on a une perspective, mais là-bas, c'était vraiment au milieu parmi la pandémie. Mais néanmoins, c'était très positif parce que l'AHK, la Chambre de commerce et aussi Bosch, ont réussi à très bien maintenir le télétravail, les télétudes, et aussi maintenir une certaine relation entre nous, donc de garder aussi tous en contact avec mes autres élèves, les élèves, qui sont plutôt mes amis maintenant. Et il y a certaines situations très drôles quand on est à l'étranger. Tout d'abord, j'ai juste arrivé chez Bosch, je me souviens de ma première journée chez Bosch et j'ai choqué l'autre apprenti qui était là avec moi, qui était français, parce que j'ai amené beaucoup de cadeaux, beaucoup à manger là-bas pour mon première journée pour faire le Einstein, qui est absolument connu en Allemagne, mais ce n'était pas assez connu chez Bosch ici à Paris. Donc, tout le monde m'a dit est-ce que c'est ton anniversaire, est-ce qu'il faut célébrer quelque chose ? Et l'apprenti a dit ça me donne un peu de pression parce que maintenant il faut que j'amène aussi, que j'apporte aussi des coquilles ou des petits cadeaux, n'importe quoi. Mais c'était vraiment drôle pour expliquer un peu parce que ça fait part de la culture professionnelle allemande. Comme on est nouveau chez le bureau, chez un niveau au travail, on fait un Einstein. Donc, c'est une histoire professionnelle, mais aussi, même si on apprend le langage professionnel ou l'école, même si on apprend des cours de français au quotidien, c'est vraiment la vie quotidienne qui apprend le français. Et donc, ce que j'ai bien appris parmi mes amis, c'est bien, c'est je suis et je ne sais pas. Donc, comme je suis arrivée, c'était bien pour moi. Je ne sais pas, je suis, et tout le monde m'a dit tu es allemand, n'est-ce pas ? Et j'ai cru, c'est parce que c'est mon nom, Rautenberg, ça fait vraiment allemand. Ils ont dit non, 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 ce n'est pas le nom, c'est vraiment, je ne sais pas, tu parles comme c'est un livre. Quelle spécialité allemande est-ce que tu as apporté pour ton Einstein ? Brite. Pas assez créatif, mais aussi parce que maintenant j'habite à Rambourg, aussi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais j'ai cherché aussi de Franz Brötchen. Donc, c'est un petit, c'est un pain doux avec, c'est en spécialité du Nord d'Allemagne, qui ne connaissent pas la France Brötchen, il faut la tester. Je ne connais pas, je vais tester. En tout cas, tu as dit, tu as fait des très bonnes expériences chez Bosch et ça va plaire à notre président, parce qu'il était ancien président de Bosch France. Merci Caroline. Karim, pourquoi tu as choisi un programme franco-allemand ? C'est mon temps, Karim ? Tout simplement, parce que j'ai dit de l'entendre, simplement parce que je vais vous permettre de travailler à l'étranger, ça je cherchais pendant un petit moment, et quand on m'a parlé de ce projet-là, deux mois et demi qui me permettait de travailler en Allemagne dans le domaine que je referais dans l'hôtellerie, ce sujet était vraiment une très bonne occasion pour moi de gagner en expérience et tout en travaillant en étranger, donc avoir un plus au niveau du CV, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce projet. Est-ce que tu aimes partager avec nous une expérience spéciale, une rencontre, quelque chose qui t'a marqué ? Là, pour l'instant, ça fait un peu plus deux ou trois semaines que je suis là, donc je n'ai pas encore de grande histoire, mais la semaine dernière, j'ai eu un client, vous savez ici, à Dresde, c'est en stade, donc l'accent est très prononcé, alors j'ai beaucoup du mal pour l'instant à les comprendre, on ne va pas se mentir, c'est assez compliqué, et donc il me demandait plusieurs fois de pouvoir rentrer sa voiture ou partout, parce qu'il n'a pas de la route à la rentrée, tout simplement, et finalement, vu qu'on ne se comprenait pas, il n'a pas abandonné, il a sorti son téléphone, il a dit, il a un Google Trad, il a traduit son français, allemand, juste pour que je comprenne exactement de quoi il me demande, et ensuite, on a sympathisé dans la voiture quand il a gardé sa rentrée dans la partie, et depuis, j'ai gardé son contact et de temps en temps, il m'envoie des messages comme ça pour savoir comment aller, donc franchement, j'ai vraiment qui très bien l'acquisition, et pour l'instant, les personnes qui sont vraiment très bien l'acquisition. Et amitié qui se noue, Mercedes, pourquoi tu as choisi de venir en France? Tout simplement parce qu'il y avait cette occasion et j'étais en train d'apprendre le français pendant la pandémie et j'avais envisagé déjà l'année dernière de faire mon bac de manière externe. donc j'ai appris qu'il y avait cette heure et que ça fonctionne et je suis très heureuse que ça ait fonctionné. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose à faire avec nous? Je n'ai pas encore eu beaucoup d'expériences drôles, mais beaucoup de bonnes choses se sont passées. Non, il s'agit d'une expérience qui t'a marquée ou qui t'a surprise. Surprise, il y avait une situation dans l'organisation, les enfants surtout, ils sont vraiment gentils, les enfants de 3 à 5 ans que j'ai rencontrés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'histoires. Tout va très vite ici. Donc, l'encadrement que tout le monde utilise. est-ce que tu as observé des différences entre la France et l'Allemagne? Oui, oui, bien sûr. On voit qu'ici, c'est vraiment garanti pour tous, il y a une place pour tous et c'est négatif d'une part, mais aussi positif. Mais en Allemagne, il n'y a pas de compréhension pour cela. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Ils ne luttent pas pour leurs droits. Ici, c'est différent. les gens luttent pour obtenir leurs droits et donc, il est important de parler avec tout le monde et ici, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu recommanderais à d'autres? Pourquoi ils devraient faire un échange franco-allemand? De toute façon, pour la langue. pour être honnête, je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre le français, mais je me rends compte que j'ai quand même appris déjà le français. Puis, l'orientation professionnelle se développe aussi. Chez moi, il est toujours bien de voir autre chose, de changer d'environnement. Moi, j'ai un environnement très bien en Allemagne, mais il est très bien de changer un peu pour voir d'autres choses, pour ne pas rester dans ce qu'on fait tout le temps et on va avoir beaucoup plus de force et de souhaits aussi pour l'avenir. Ça, c'est très bien. Oui, tout à fait. Les échanges, les stages à l'étranger sont des expériences très positives qui aident à l'orientation. Merci, Mercedes. Jules. Pourquoi est-ce que tu conseillais à d'autres de faire un échange ou participer à un programme de mobilité ? Déjà, c'est très enrichissant culturellement parce que, mine de rien, une autre culture, c'est totalement différent et c'est énormément de nouvelles choses à apprendre sur tous les aspects possibles du quotidien, que ce soit le petit déjeuner, à la gestion de la journée, du temps qu'on va avoir pour travailler, la manière de travailler. Donc, déjà, tous ces aspects-là, en soi, c'est vraiment génial de découvrir une autre possibilité de vie, une autre façon de vivre. Ensuite, c'est aussi pour découvrir comment dire, tout simplement le paysage, des musées, l'histoire. ça ne touchera pas forcément tout le monde mais je veux dire, ça permet de s'ouvrir l'esprit, oui, c'est ça, de tout simplement s'enrichir. Je suis désolé, je n'ai pas vraiment d'autres arguments mais… C'est déjà beaucoup, merci. Ça donne envie. Mais déjà, sur le point culturel, c'est extrêmement intéressant et très enrichissant et si jamais on y reste assez longtemps évidemment pour parler une deuxième langue. En trois semaines de stage, c'était très compliqué de vraiment bien parler allemand. Je n'ai que des anciens restes malheureusement donc… Mais si on y reste assez longtemps, parler une deuxième langue, c'est un véritable avantage dans la vie. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Tu parles de la langue mais ce que tu as dit, c'est très important d'apprendre une nouvelle culture, des aspects interculturels, c'est très important et je te dis que la Chambre franco-le-monde, au FAGE, pro-tandem, on organise aussi des séminaires interculturels, pas que pour des jeunes, pas que pour des professionnels, même pour des entrepreneurs, vraiment acquérir des compétences interculturelles parce que, comme vous pouvez remarquer, il y a des différences interculturelles entre la France. c'est vraiment très important et très enrichissant. Caroline, pourquoi tu conseilles peut-être ton programme franco-allemand et de participer vraiment à un échange ? Merci beaucoup pour cette question parce que j'ai juste attendu cette question. Voilà, tout d'abord, merci à monsieur Latour et tous les professeurs. J'ai vu que monsieur Crinon est aussi dans le chat qui était mon professeur aussi pour l'interculturalité. Donc, pourquoi cette formation ? Parce que c'est vraiment, ça fait un master 1, donc c'est vraiment pour des études franco-allemandes, donc c'est à haut niveau et aussi toute la formation, c'était bien organisé. Donc, ça, ce sont des hard facts. Pour cette formation, c'était très bien organisé malgré le corona. On a pris tout ce qui était possible pour le télétravail, pour le mot hybride, pour les études des cas. Et ça, c'est un deuxième point, ce sont des études des cas. Donc, cette formation, on apprend, ce n'est pas une formation qu'on fait dans la langue française, allemande, je dirais en guillemets, des petits cours culturels. C'est aussi on fait des études vraiment pratiques pour des entreprises qui vont s'implémentir soit dans le marché français, soit dans le marché allemand. Donc, on travaille pour les entreprises en pratique, donc on apprend vraiment. Ce n'est pas que la théorie, c'est aussi vraiment sur le marché avec sur les pratiques. Et le troisième point, c'est vraiment avec cette formation, après, on a un master franco-allemand, développement commercial. et je peux juste dire pour ce qui m'est arrivé. Donc, je vais juste poster ça sur les... Exactement pour cette formation, exactement cette profession, exactement cette formation pour les entreprises qui aime avoir quelqu'un qui travaille à la culture, aussi qui est capable de travailler avec des collègues en France, qui comprend les deux cultures par cœur, qui comprend les deux langues, qui connaît aussi les spécialités professionnelles, c'est-à-dire le commerce, la loi franco-allemand, qui a vraiment la formation, mais aussi les soft compétences sur la culture et le langage. Merci beaucoup, Caroline, pour cette plaidoyer. Merci. Merci. Karim, pourquoi tu conseillais de faire un échange, de participer à un programme franco-allemand? Il faut allumer ta caméra, s'il te plaît. Ton microphone, voilà. Merci. Donc, oui, moi, franchement, je ne conseille vraiment à énormément de personnes parce que, déjà, de base, on sort un peu de cette zone de confort qu'on a en France, alors que, oui, avec les amis, la famille, où on n'a pas vraiment de peur et d'incitie plus que ça par contre d'un nouveau pays, on rencontre de nouvelles personnes avec les mentalités différentes, donc culture différente. Déjà, de base, je trouve que ça va être parce que le deuxième est vraiment un avantage par rapport aux autres. Ensuite, au niveau professionnel, la France, là, encore une fois, j'ai dit, c'est différent. Moi, l'Allemagne, en tant qu'OTB, il y a énormément de retours là-dessus. C'est un deuxième très beau, c'est une très bonne récitation par rapport à ça. et donc, c'est très bien au niveau de mon CV et au niveau de la suite de ma carrière, ça va être logiquement un autre plus parce que la récitation en Allemagne est très bien énorme et très bien vue dans notre pays. Donc, ça peut toujours servir, ça peut toujours devenir un plus de travail à l'étranger plutôt que ça fait un travail dans son propre pays. Et pour finir, bien sûr, il y a une langue, une nouvelle langue de la France, c'est bien sûr qu'elle dépend de combien du temps de rester, mais c'est toujours un truc d'avoir une base pour une compréhension d'une langue et d'une langue qui est moins très bien. Merci beaucoup, merci à vous tous pour vos témoignages, c'était vraiment un exemple positif, vous donnez beaucoup d'arguments aux jeunes et j'espère qu'autour de vous, vous parlez de vos expériences positives et vous êtes un peu ambassadeur aussi du franco-allemand, alors j'espère que vous allez l'amener cela au-delà du temps actuel. Merci beaucoup, il y a une question dans le chat que je peux répondre aussi parce qu'il y a une étudiante qui se fait aussi, qui cherche des programmes franco-allemands de mobilité. Il y a un site internet qui s'appelle École Entreprise et là-dessus c'est vraiment une source d'informations pour beaucoup de programmes de mobilité, pour des stages en France, en Allemagne, pour des apprentis mais aussi pour des étudiants et École Entreprise ça c'est vraiment une source d'informations pour trouver beaucoup de programmes aussi des partenaires comme l'OFage et le ProTandem mais sur les sites internet d'OFage de ProTandem et de la Chambre franco-allemande vous trouvez aussi des informations bien sûr sur des programmes franco-allemands. Merci beaucoup à Jules, Caroline, Karim et Mercedes, c'était un plaisir de vous accueillir à la journée franco-allemande aujourd'hui et je vous souhaite encore bonne chance pour votre futur professionnel j'espère dans le franco-allemand. Merci et au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Au revoir. Mesdames, messieurs, maintenant on a entendu des jeunes et maintenant on passe côté employeur. je suis ravie de pouvoir accueillir trois représentants des entreprises d'ailleurs des entreprises allemandes en France et je souhaite la bienvenue à Thierry Hulot qui est CEO de Merck en France, Jean-Philippe Plaçant qui est directeur général des ressources humaines BASF France et Boris Lombard qui est président directeur général de KSP France. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Vous êtes tous là. Oui, monsieur Lombard. Bonjour. Je suis ravie. Merci beaucoup de participer à notre table ronde pour discuter les nouvelles perspectives après la crise sanitaire et la crise économique. C'est vrai que là, l'économie reprend et avant de rentrer dans le sujet vif, toujours aux participants, vous pouvez poser des questions dans le chat et à la fin du panel, là, on va discuter avec elle et certains de vous des programmes franco-allemands. Peut-être, monsieur Hulot, chez Merck France, quel programme franco-allemand dans l'apprentissage et l'alternance existe chez Merck en France ? Je pense qu'on a tous entendu ces derniers temps parler de la difficulté de trouver des employés qualifiés sur des postes assez techniques, notamment dans des environnements industriels, notamment dans l'environnement de la maintenance. Et je pense que la force de ce programme, c'est de permettre à des jeunes qui ont un appétit, un intérêt pour tout ce qui est multiculturel. Et je pense que les trois, quatre témoignages qu'on a eus il y a quelques instants l'ont montré d'intégrer une entreprise, d'être accompagnés, d'être formés et d'être formés dans un milieu qui, de plus en plus, va être au minimum biculturel, si ce n'est pas multiculturel. Et je trouve que c'est une expérience, un parcours de progrès qui est aussi engageant et valoreux pour le jeune qui accompagne que pour l'entreprise qui forme. Quel programme avez-vous dans le franco-allemand ? Donc, nous, on a un partenariat pour former un certain nombre de jeunes tous les ans sur un BTS de maintenance. Et on a commencé, je vais dire, un peu à titre expérimental il y a deux ans en accueillant deux jeunes, chacun dans une de nos usines différentes et c'est un programme qu'on va étendre maintenant et qu'on va quelque part institutionnaliser. Oui, je me permets de dire que c'est un partenariat avec la Chambre franco-allemande. Alors, on est très contentes qu'on peut être partenaire de vous. Un autre partenaire dans ce programme, c'est aussi BSF et c'est pour cela M. Plesson est ici. Ça s'appelle Four Players for You et M. Plesson, vous êtes BSF aussi, accueille un apprenti dans ce programme, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. En fait, j'allais exactement commencer par ce programme, même si on en a plusieurs. On est partenaire de la Chambre franco-allemande sur le programme Four Players for You avec trois autres entreprises. C'est un programme qu'on a monté de manière volontariste dans le cadre du franco-allemand avec l'expérience qu'on avait aussi chez BSF de la difficulté de mettre en place des échanges franco-allemands dans le cadre de l'apprentissage. Parce que c'est très ancien pour nous, on a commencé cette histoire il y a maintenant plusieurs années en utilisant des formations classiques en France et en essayant d'envoyer les jeunes qu'on avait en France en Allemagne. Donc, le problème n'était pas de trouver les jeunes pour aller en Allemagne, mais c'était que les programmes scolaires, les programmes universitaires en France, ne sont pas du tout faits pour les échanges notamment franco-allemands et les jeunes à l'époque devaient prendre sur leur congé pour pouvoir faire des échanges franco-allemands. Et je trouve que l'intérêt d'avoir monté cette formation, c'est justement d'intégrer dès le départ l'échange franco-allemand dans la formation elle-même comme étant un axe prioritaire de cette formation. Donc, on est engagé là-dedans, on est engagé aussi dans beaucoup d'autres programmes avec l'OFage, on pourra éventuellement le développer, dans Erasmus+, aussi, on est très engagé. Et je citerai aussi dans le cas du franco-allemand, même si on n'est pas complètement dans l'apprentissage, des doctorants qu'on a à l'université de Strasbourg qui sont localisés en France mais qui travaillent avec notre sens de recherche en Allemagne dans un laboratoire de chimie qui est mondialement connu puisqu'il y a à l'intérieur de ce laboratoire de chimie deux prix Nobel qui travaillent. donc on est dans le franco-allemand et donc pour synthétiser tout ça, je dirais qu'on a un axe très très large entre des bacs, des bacs pro jusqu'à des bacs plus 5, des doctorants dans le cadre de l'apprentissage. Ok. Monsieur Lombard, KSB ne fait pas partie de Plans 4 Plays pour vous mais vous avez beaucoup de programmes d'alternance, d'apprentissage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Nous avons des programmes effectivement d'alternance et d'apprentissage importants en Allemagne et en France d'ailleurs, KSB en Allemagne fait partie des employeurs qualifiés parmi les meilleurs pour ce qui est de l'apprentissage cela fait 5 ans d'affilée que l'on reçoit le prix de l'entreprise du top 10 des entreprises permettant de réaliser des programmes d'alternance et d'apprentissage donc in situ avec à peu près 5% de notre masse salariale en Allemagne qui est concernée par les alternants donc une masse à peu près de 180 alternants en permanence en Allemagne sur 4 000 employés qui sont présents au sein de nos sites et puis en France également on a une quarantaine d'alternants avec je dirais deux familles essentiellement d'alternants dans les deux pays d'abord des métiers liés à la production des métiers en tension je pense aux usineurs par exemple je pense aux métiers de la maintenance pour lesquels on ne trouve pas en France notamment je pense qu'on a un peu plus de facilité à trouver des candidats en Allemagne qu'en France mais en France on a des difficultés à trouver parfois les candidats donc des formations qui consistent finalement à accompagner des alternants dès le départ à les amener vers les métiers de l'industrie à leur faire découvrir ce que c'est l'industrie à leur faire comprendre aussi que l'industrie c'est un monde qui n'est plus Zola qui est devenu moderne dans lequel un opérateur peut avoir énormément de responsabilités et amener donc sur ces métiers en tension de l'industrie des alternants pendant trois ans à occuper ensuite une fonction qu'ils occupent puisque à peu près 95% des alternants chez nous restent dans l'entreprise et puis il y a une deuxième population qui concerne davantage les études supérieures on trouve cette population d'ailleurs en Allemagne et en France de la même manière et là à la fois en Allemagne il y a les douales Ruchschul qui permettent ce type de formation et en France vous avez de plus en plus d'universités et d'écoles d'ingénieurs et de commerce qui s'orientent vers des programmes d'alternance et nous avons aussi un quota assez important de jeunes qui nous rejoignent pour ancrer de manière beaucoup plus pratique pragmatique beaucoup plus concrète leur formation dans l'entreprise alors les avantages de vraiment cette formation d'alternance soit d'apprentissage mais aussi comme vous dites des études les avantages pour convaincre les jeunes monsieur Lombard je crois que c'est vraiment gagnant-gagnant pour les jeunes c'est vraiment la possibilité comme je le disais d'ancrer leurs études dans du concret d'être face à la réalité de l'entreprise au quotidien d'être également accueilli dans une ambiance bienveillante il est clair que chez nous un alternant n'est pas là pour faire le job d'un employé en aucun cas on ne remplace un employé par un alternant donc il y a une véritable volonté de l'entreprise de jouer un rôle pédagogique et d'amener ces jeunes vers le métier qu'ils occuperont lorsqu'ils à 95% rejoindront KSB à la suite de leur apprentissage pour l'entreprise l'avantage aussi c'est de créer ce vivier sur des métiers dont je disais que parfois ils sont en tension je citais les métiers manuels dans l'industrie mais je pourrais également citer les métiers du commercial on a un peu plus de difficultés aujourd'hui à trouver des candidats ou même les métiers concernant les ingénieurs j'entendais l'autre jour que certains ingénieurs qui sortaient de l'école avaient parfois 50 propositions à sortir d'école donc l'alternance c'est ce qui permet aussi pour une entreprise d'accueillir un jeune de l'ancrer dans la culture de l'entreprise et finalement de faire en sorte qu'il se sente bien au sein de l'entreprise et il ait envie de continuer à y travailler donc dans ce sens ça nous permet d'avoir un vivier de gens très mûrs et très expérimentés au bout de trois ans qui continuent en tant qu'employés chez nous avec 85% des jeunes qui restent chez vous vous réussissez bien de fidéliser vos apprentis monsieur Hulot est-ce que vous vous voyez monsieur Lombard a dit qu'ils ont de temps en temps du mal à trouver des jeunes ou convaincre est-ce que chez Merck c'est pareil en France comment vous vous gagnez vos apprentis comment vous trouvez des apprentis ou peut-être aussi des étudiants en alternance ça devient plus compliqué c'est pas encore très compliqué mais ça devient plus compliqué je pense que le partenariat avec l'école est très important et puis c'est de prendre le temps d'aller à la rencontre des jeunes pour expliquer pour expliquer quelque part ce qu'est l'entreprise ce qu'elle cherche parce que souvent avant la première expérience professionnelle avant le premier stage c'est très mystérieux et ça peut même par moment faire un peu peur c'est éventuellement aussi d'organiser des visites de site pour commencer à familiariser et puis je crois aussi beaucoup à la rencontre avec d'anciens alternants ou d'anciens apprentis qui peuvent partager directement leur expérience et montrer ce qu'ils en ont retiré quelles ont été j'allais dire les bonnes surprises pour eux quelles ont été les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et c'est ce partage d'expériences aussi qui souvent permet de remporter la conviction alors organiser des visites d'entreprise partage des expériences pour convaincre des apprentis de venir chez Merck chez BASF quelles sont vos actions pour trouver des jeunes qui viennent chez BASF France je pense qu'il y a deux questions dans la question je pense qu'il y a l'apprentissage en règle générale et comme on dit les autres intervenants je pense que on a une pour l'instant chez BASF on n'a pas de difficulté pour l'instant à recruter nos apprentis on a toujours un bon niveau parce qu'on est présent je pense qu'effectivement dans les écoles la clé c'est d'être présent dans les écoles d'utiliser comme le disait Thierry Hulot en fait les anciens apprentis pour pouvoir se connecter avec les nouveaux donc ça je pense que c'est quelques clés comme ça on travaille aussi beaucoup sur la réputation employeur qu'est-ce qu'on est BASF parce qu'à l'image d'autres entreprises en fait on a un nom mais les gens ne savent pas nécessairement ce qui se cache derrière ce nom donc on travaille aussi beaucoup sur la réputation d'entreprise puis j'ajouterai juste un commentaire parce que c'est un vrai avantage pour moi le franco-allemand dans les recrutements qu'on fait d'apprentis le franco-allemand est un sérieux plus pourquoi ? parce que les jeunes en fait on recherche des expériences à l'international c'est vrai que c'était beaucoup ouvert jusqu'à présent à des business school où il y avait des années qui étaient faites à l'international nous on propose aussi des échanges à des niveaux BAC pro à des niveaux BAC plus 2 c'est beaucoup moins le cas en France et cet échange est un sérieux plus pour nous pour attirer des candidats donc il n'y a pas que la marque BSF il y a aussi cette possibilité d'avoir un échange et d'aller plusieurs semaines en Allemagne dans notre sud de Ludwigshafen et ça intéresse beaucoup de jeunes apprentis M. Lombard M. Hulot vous jouez aussi sur cet échange programme mobilité franco-allemand alors pour être tout à fait transparent je dirais idéalement oui la Covid a rendu la chose un peu plus compliquée heureusement j'ai bon espoir que ce sera en grande partie derrière nous c'est-à-dire qu'on va pouvoir regagner en mobilité et donc en mobilité pour nos jeunes pour qu'ils puissent justement aller en Allemagne également dans nos usines et justement comparer les savoir-faire de part et d'autre du Rhin je crois qu'il y a un jeune tout à l'heure qui le mentionnait que ce qu'il avait trouvé le plus riche c'était de travailler dans un environnement culturel qui est quelque part différent même s'il reste européen mais qui est différent et je pense que c'est la la forte valeur ajoutée de ce programme M. Lombard Oui Jean-Philippe Lasson parlait tout à l'heure de l'attractivité de l'entreprise je crois que ça fait partie de l'attractivité de nos entreprises que de pouvoir offrir une plateforme multiculturelle à ses alternants donc même si c'est vrai que la COVID a rendu les déplacements difficiles même si ces déplacements n'ont pas eu lieu on est au quotidien en lien avec l'Allemagne donc un jeune qui rentre chez nous dans bien des cas aura la possibilité d'avoir des contacts avec ses homologues en Allemagne avec les projets en Allemagne pour lesquels ils travaillent en France et je dirais que ça fait partie de l'ADN de nos entreprises de manière très classique à telle enseigne qu'on ne se rend plus compte d'ailleurs qu'on a des rendez-vous des réunions des échanges des contacts au quotidien même si aujourd'hui le COVID nous rend un peu plus sédentaires mais oui l'attractivité de l'entreprise est importante surtout dans le domaine de l'industrie où il faut encore faire preuve de beaucoup de pédagogie pour attirer les jeunes et une grande partie de cette attractivité c'est le sérieux d'une entreprise allemande et la possibilité de naviguer au sein de sa carrière et dès le début dans un milieu multiculturel Monsieur Lombard vous avez dit la crise nous a rendu un peu plus sédentaires après la digitalisation a fait que tout le monde était partout dans les visioconférences parlons de la crise sanitaire et la digitalisation ça a quand même accéléré beaucoup le mode du travail a changé est-ce que la digitalisation a aussi changé vos programmes de formation et dans quelle manière alors oui je peux vous donner je peux rebondir sur la question et vous dire que de plus en plus on utilise dans nos programmes de formation du e-learning que ce soit pour nos clients ou que ce soit ou que ce soit à l'interne donc on est sur des programmes qui de toute façon sont hybrides à cela c'est ajouter l'hybridation du travail entre télétravail et travail en présentiel donc il est clair que la crise sanitaire a donné un coup d'accélérateur à une tendance qui était déjà présente avant qu'elle ne débute et c'est pour ça aussi qu'on a besoin des jeunes parce qu'on a affaire à des natifs digitaux et dans la transformation que réalise l'industrie aujourd'hui que ce soit d'ailleurs au niveau de la digitalisation comme au niveau de la transition écologique ces jeunes sont porteurs d'idées de créativité voire d'engagement d'ailleurs sur ces éléments-là Monsieur Hulot Monsieur Plaçon Oui on a également développé des modules d'e-learning les méthodes de travail ont évolué évidemment pour tous ceux qui ont des postes plus sédentaires dans un bureau le télétravail est devenu une règle et en effet comme vous le mentionnez tout à l'heure Alexandra on peut être en contact avec un collègue dans l'entreprise n'importe où dans le monde beaucoup plus facilement d'un autre côté pour tous les postes qui sont plus industriels je crois beaucoup il y a une nécessité de présence physique mais je pense aussi que pour un jeune notamment dans ses premiers trimestres d'apprentissage la rencontre avec d'autres collaborateurs est fondamentale pour s'intégrer dans l'entreprise il y a besoin de se voir il y a besoin d'échanger de ses succès et puis de ses échecs au quotidien et la COVID a été une période plus compliquée dans ce contexte-là j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ceux qui se sont accrochés parmi les jeunes pour continuer à avancer dans ce contexte plus mouvementé et à chaque fois avec succès il faut travailler sur les machines à la maison on ne peut pas faire ça c'est vrai monsieur Plaçon chez BASF donc sur la digitalisation je pense qu'effectivement BASF on est dans un mouvement majeur de digitalisation et je pense que la crise sanitaire a amené à augmenter singulièrement la vitesse de mise en œuvre on a par exemple un process d'intégration de onboarding complètement digitalisé à partir d'applications sur des smartphones donc on a mis en place un certain nombre de dispositions je pense qu'effectivement la crise nous a aussi interpellé sur les jeux comme on est aujourd'hui en virtuel en quelque sorte et plus en présentiel avec un point d'attention quand même de ma part notamment chez les jeunes et notamment je reviens sur l'apprentissage ou l'intégration des jeunes dans l'entreprise pendant la crise le non présentiel le fait d'être complètement à l'extérieur de l'entreprise pendant des semaines et des mois à montrer un peu les limites de ce dispositif-là et la nécessité d'avoir un certain équilibre entre distanciel et présentiel en étant à la fois en télétravail mais aussi sur les sites et avec des jeunes qui sont très demandeurs à la fois effectivement de travail à distance mais en même temps sont très demandeurs de contacts directs sur le terrain et l'apprentissage se fait quand même beaucoup sur le terrain avec les collègues dans les interactions pas forcément toujours dans le travail de tous les jours mais aussi dans les interactions qu'on peut avoir et notamment sur la notion de télétravail en fait quand on est jeune notamment dans les grandes villes on est souvent dans des espaces relativement petits on a vu aussi les limites de ce dispositif-là on a suivi particulièrement nos jeunes et particulièrement nos apprentis pendant toute la période de confinement parce que beaucoup ont eu quelques soucis donc on les a vraiment suivis donc moi je dirais qu'en résumé un point d'attention de ma part quand même sur oui la digitalisation oui le distanciel attention à garder un bon équilibre en gardant le contact avec les équipes surtout pour l'intégration des jeunes je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Philippe et je crois que c'est vraiment un point de vigilance notamment dans les phases d'intégration télétravail oui avec un cadre humain et organisation pour assurer vraiment l'intégration oui après la crise et la relance dernière question de ma part voyez-vous des nouvelles chances dans cette relance économique en ce moment pour les jeunes je peux commencer en fait si on veut voir le côté positif des choses et je pense qu'il faut le voir comme ça chaque crise en fait dans l'histoire a été suivie d'une certaine période d'euphorie qui peut durer pendant pendant des années et je crois fondamentalement c'est ce qui va arriver après cette crise on est petit à petit en train d'en sortir alors c'est vrai qu'on s'interroge encore beaucoup la situation en Allemagne est encore extrêmement tendue au niveau de la crise sanitaire en ce moment mais on s'aperçoit aussi que dès qu'on a pu commencer à revivre en quelque sorte le new normal de revenir dans une vie normale en fait il y a une une volonté d'aller plus loin de développer de retrouver les contacts avec les collègues de travail de consommer nos industries en tout cas c'est le cas pour BSF on fait une année on fait une année 2021 extraordinaire en termes de en termes de business alors nous on a l'opportunité chez BSF en fait de servir en fait tous les business puisqu'on est au démarrage en fait de la chimie donc que ça soit dans l'auto-huile dans la construction d'activité et on voit une activité qui a très très fortement reprise donc pour moi je suis extrêmement positif à la fois sur cette reprise d'activité sur cette période qui peut être une période extraordinaire qui arrive devant nous et sur le fait justement que les jeunes puissent en profiter s'intégrer et retrouver une vie normale avec le recul de la crise donc aussi des choses où on peut en tirer de manière tout à fait positive merci M. Lombard M. Lowe est-ce que vous avez vous voulez oui peut-être un mot rapide de ma part également je crois que cette période où finalement l'acte d'être en société s'est distendu puisqu'on était à la maison à renforcer la nécessité comme le disaient mes deux collègues tout à l'heure de se retrouver au sein d'entreprises et pour les entreprises de jouer ce rôle social d'inclusion je crois que l'ouverture face aux jeunes en est sortie renforcée dans les esprits et le deuxième sujet pour moi qui est important c'est que cette crise a renforcé les défis auxquels on a à faire face je pense notamment à la transition écologique je pense aussi à la digitalisation et là on a besoin des jeunes parce qu'ils sont capables de nous bousculer ils sont porteurs de changements ils sont demandeurs de changements et demandeurs de sens par rapport à ces défis là donc je pense que recruter des jeunes aujourd'hui c'est permettre aux entreprises réellement de se transformer et d'accélérer la transformation pour régler ces défis là donc vive la présence des jeunes dans l'entreprise en tout cas chez KSB on est aussi acteur d'une fondation qui s'appelle l'usine extraordinaire et qui oeuvre pour promouvoir l'industrie auprès des jeunes et effectivement je suis convaincu qu'on aura besoin des jeunes à l'avenir et dès aujourd'hui d'ailleurs pour relever tous ces défis nouveaux merci pour cette allocation pour les jeunes monsieur Houlot vous voulez aussi faire une remarque pour rebondir sur ce qu'on dit Jean-Philippe et Boris j'ajouterais simplement je crois que à la sortie de cette crise on a tous repris conscience de la valeur d'avoir sur notre territoire qu'il soit en Allemagne ou en France une industrie forte et j'espère qu'en France ça va redonner goût aux jeunes d'aller dans l'industrie dans les usines et découvrir qu'il y a de très beaux métiers et des métiers en effet qui vont de plus en plus faire appel à de la haute technologie à de la digitalisation et c'est des métiers qu'on veut tous et qu'on va tous rendre quelque part propre et environmental friendly et donc soyez les bienvenus n'ayez pas peur vous ne le regretterez pas la digitalisation et la transformation écologique des nouveaux chances pour pour récruter des jeunes pour l'industrie et merci monsieur je vais maintenant appeler de l'aide à mon collègue Tina Vett pour des questions parce que dans le chat c'est très animé c'est très très bien mais j'ai besoin de ma collègue Tina Vett d'ailleurs si tu peux allumer ta ta camarade voilà elle est responsable des membres à la chambre franco-almonde et est-ce que tu peux nous aider pour des questions est-ce qu'il y a des questions du public pour cette table ronde oui bonjour merci beaucoup Alexandra en fait il y a une question qui est très intéressante de madame Zobrovska Malika qui voulait savoir comment vous trouvez en fait vos étudiants via quel billet cherchez-vous promouvez-vous vos programmes pour avoir des futurs collaborateurs étudiants chez vous intéressants je propose c'est une question qui pourrait être rependue par tout le monde donc monsieur Lombard est-ce que je vous invite au début on fait feu de tout bois je dirais il n'y a pas de recette magique je crois que c'est Thierry qui disait ça tout à l'heure il faut frapper à la porte des écoles il faut frapper la porte des CFA il faut établir des partenariats il faut se baser se fonder sur les témoignages d'anciens alternants c'est compliqué aujourd'hui de recruter dans l'industrie encore parce que l'industrie souffre à tort d'une image un peu passiste un peu négative donc on doit faire preuve de pédagogie et la difficulté qu'on a en France c'est que parfois on a de la chance parfois on a un site de production qui se trouve à côté d'un CFA qui va vous alimenter avec les profils dont vous avez besoin et parfois il n'y en a pas donc nous on a une usine par exemple à Châteauroux et le premier CFA se trouve à Bourges et elle est demandé à un jeune de faire Bourges-Châteauroux en voiture alors qu'il a des en termes de de salaire et de frais ils regardent à la dépense c'est compliqué donc on a par exemple là établi un partenariat avec ADECO donc on a on a dû inventer nous une formation ad hoc pour pouvoir comment dirais-je fournir entre guillemets alimenter en quelque sorte notre usine de Châteauroux avec des alternants donc il faut faire preuve encore une fois d'ingéniosité et utiliser plusieurs leviers il n'y a pas de il n'y a pas de recette miracle merci beaucoup et monsieur qu'est-ce que vous en pensez je crois que je ne peux que souscrire à ce que Boris vient de dire et le message que je dirais aux jeunes n'hésitez pas à vous rapprocher des CFA des centres de formation éventuellement d'écrire aux directions des ressources humaines des entreprises là où il y a des sites près de chez vous il faut aussi faire un peu feu de tout bois pour provoquer la rencontre merci beaucoup et monsieur Plaçon je pense que le point clé en fait c'est d'aller à la rencontre des jeunes c'est pas d'attendre qu'ils viennent c'est d'aller à la rencontre on utilise aussi comme certainement comme les autres entreprises en fait les réseaux sociaux et moi j'essaye de pousser aussi pour qu'on utilise en fait des réseaux sociaux qui ne sont pas traditionnels par rapport à parce qu'on va tous penser à LinkedIn par exemple comme un réseau professionnel où effectivement on pourrait être en contact c'est pas forcément ce qui marche le mieux voilà après est-ce qu'on va sur Instagram est-ce qu'on va sur d'autres réseaux sociaux il faut aller chercher les jeunes là où ils sont et bon alors ils sont effectivement physiquement présents en France mais c'est pas toujours facile d'aller les chercher et ils sont très présents sur les réseaux sociaux mais sur certaines applications qui ne sont pas forcément nos applications à nos niveaux professionnels donc moi je travaille aussi beaucoup c'est en disant utilisons des réseaux sociaux auxquels on n'a pas encore pensé aujourd'hui à titre professionnel pour aller à la rencontre des jeunes pour essayer de leur vendre effectivement ce qu'on a à vendre et c'est une démarche commerciale en quelque sorte de réputation d'employeur et de proposition Monsieur Plaçon je confirme ton mère d'un ado Facebook c'est pour les vieux je ne connais même pas alors il faut faire vous avez tout à fait raison et j'ai poussé mes équipes en disant pourquoi on n'utilise pas TikTok alors la première réaction a été un rire très fort de tous en disant c'est complètement fou que une entreprise comme BSF pense à utiliser TikTok je lui ai dit pourquoi pas regardons si c'est possible c'est peut-être pas une bonne idée j'en sais rien mais au moins regardons je vous encourage aussi Tina est-ce qu'on a une autre question oui il y a encore une question qui est très très lente donc du coup j'essaye de la résumer donc pour dire ensemble est-ce que vous avez la même impression qu'un de nos participants qui dit malheureusement la formation en alternance elle n'a pas encore une si belle réputation parce que l'industrie en France elle n'a pas sa juste valeur mais le plan B donc du coup comment est-ce que vous diriez est-ce que vous confirmez est-ce que vous dites l'industrie n'est pas sa juste valeur est-ce qu'il faudra faire des actions complémentaires telles que c'était fait avec l'industrie d'avenir ou autres projets et comment vous voyez-vous le projet des alternants dans l'industrie pour leur donner la réputation la valeur nécessité pour encourager le jeune et peut-être aussi comme on a entendu dans le tableau de rendez-vous les parents Monsieur Hulot qu'est-ce que vous en pensez Tina comme tu viens de dire il y a une perception un peu négative de l'industrie qu'on traîne depuis 15 ans 20 ans et c'est une perception qui malheureusement dès qu'on a l'expérience de l'industrie on se dit mais cette perception était totalement erronée donc il faut ouvrir les portes il faut accueillir et petit à petit ça évoluera j'ai passé du temps dans le monde industriel c'est un très très beau monde il y a très belles opportunités il faut s'affranchir de ces préjugés et il faut approcher les métiers industriels je veux dire avec un état d'esprit curieux et imaginatif et de se dire qu'il y a un monde qui est en pleine évolution on est en ce moment en train de réfléchir à comment sécuriser le dialogue entre deux machines il y a l'intelligence artificielle et s'assurer que ces deux machines elles se parlent sans pouvoir y craquer c'est pas du tout avoir les mains dans le cambouis à démonter des soupapes il y a il y a une énorme révolution qui est faite dans cette industrie qui va être de plus en plus propre de plus en plus environmental friendly et on a besoin de jeunes dynamiques pour nous aider à l'inventer plus vite je pense que vous avez six raisons parce que si on voit ce qui se passe dans l'industrie par exemple quand on visite à nos membres ou aussi sur des salons quand on les rencontre c'est impressionnant et si encourageant et motivant donc du coup moi je peux juste vous confirmer cette perception monsieur Alain Barberis qu'est-ce que vous en dites je suis totalement d'accord vous savez quand on va dans une de nos usines et qu'on observe un opérateur de ligne il est aujourd'hui chez KSB est entouré de trois machines à commande numérique il a à peu près facilement trois millions d'euros d'investissement autour de lui et il fait appel à la fois à son intelligence manuelle mais également à des choix réels dans la production dans la planification de la production qui nécessite qu'il fasse aussi appel à son intellect donc c'est un mode très complet malheureusement malheureusement on subit deux choses on subit à la fois une espèce de sublimation de l'intellectuel en France qui a voulu que la filière des études supérieures était la seule que l'on a sacralisé pendant très longtemps en dénigrant les autres métiers et on subit aussi une mode qui n'a pas germé en Allemagne fort heureusement qui est la mode du fablet c'est une époque en France en tout cas au début du siècle on pensait qu'on pouvait arrêter de produire et de manière un peu arrogante on pensait pouvoir se cantonner à la création de valeurs intellectuelles en délégant à d'autres pays et notamment aux pays asiatiques la production on en est revenu et on s'aperçoit aujourd'hui comme le disait Thierry que travailler dans une usine c'est pas démonter des soupapes dont je reprends l'expression ça peut être fabriquer des soupapes mais fabriquer des soupapes avec une machine deux, trois machines à commande numérique en gérant la qualité de la production en gérant les interfaces avec les autres éléments de l'usine en étant acteur sur des projets en prenant des initiatives en prenant des décisions au quotidien en étant acteur aussi de l'amélioration continue de la production donc ça va bien au-delà du seul aspect manuel de la transformation de la matière et je pense que ça il faut le dire haut et fort et c'est ce qui fait que c'est passionnant aujourd'hui parce que vous avez une multiplicité de challenges d'initiatives à prendre c'est passionnant aujourd'hui de travailler à quelque niveau que ce soit dans l'industrie monsieur Plon de toute façon vous voulez dire le mot final je ne sais pas le mot final peut-être pas mais je pense que beaucoup de jeunes seraient étonnés de rentrer dans une usine de BSF et j'imagine que c'est exactement la même chose dans d'autres industries ça ressemble plus à une tour de contrôle d'un aéroport qu'à une usine c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout le contrôle du processus industriel est fait à partir d'ordinateurs dans des immenses salles de contrôle et donc on est bien loin effectivement du jeune avec la clé de 8 ou la clé de 12 en train de visser je ne sais pas quelle machine on est bien loin de ça et un autre point que je voulais souligner c'est qu'aujourd'hui les apprentis ne sont pas que dans l'industrie ne sont pas que dans les métiers industriels la plupart de nos apprentis certainement les deux tiers de nos apprentis aujourd'hui ne sont pas dans notre domaine industriel on est des apprentis encore une fois qui vont du bac pro à des bac plus 5 et qui sont dans tous les domaines dans tous les domaines d'activité et aujourd'hui c'est ce qui fait la force de l'apprentissage en France et ce qui fait que ça s'est énormément développé c'est qu'aujourd'hui y compris des business school très très connus en fait ont une année de césure d'apprentissage en fait dans leur formation et donc on a un développement très important de l'apprentissage en France ces dernières années on est encore loin de l'Allemagne en France à peu près 500 000 apprentis en Allemagne c'est un million trois de mémoire donc on est quand même encore loin de l'Allemagne mais on se rapproche et on fait des progrès merci beaucoup merci Tina monsieur Hulot monsieur Lombard monsieur Plaçant merci pour vos témoignages c'est important de redire redire quels sont les avantages de la formation professionnelle aussi de la mobilité franco-allemand pour vraiment gagner plus de jeunes pour travailler l'industrie pour assurer leur futur et le futur des entreprises en France et en Allemagne merci beaucoup nous allons maintenant merci à vous merci merci bon après-midi nous allons maintenant avancer à notre table ronde numéro 3 qui est avec les institutions à nos partenaires concernant la promotion de la coopération franco-allemande justement dans la formation professionnelle pour justement créer des opportunités pour l'incertion professionnelle et je suis ravie d'accueillir docteur Dominique Fanatico le directeur de cabinet du plénipotère pour les affaires culturelles franco-allemandes bonjour monsieur Tobias Buthoff le secrétaire général allemand de l'Office franco-allemand pour la jeunesse monsieur Friedrich Stiefenhofer le délégué allemand pro tandem et Nicole Havner la directrice adjointe et responsable du service linguistique du Goethe-Institut Nancy bonjour madame bonjour monsieur vous êtes tous connectés oui monsieur Buthoff je ne peux pas allumer la vidéo malheureusement pour raisons techniques bon on voit votre nom non je pense c'est lié avec chez vous en fait parce qu'il me dit vous connaissez la vidéo voilà maintenant c'est bon parfait merci bonjour c'est comme mieux qu'on se voit d'accord et que les participer vous voyez merci beaucoup de participer à cette table ronde je veux je veux d'abord commencer avec docteur Fanatico comme quand même le cabinet du plénipotère pour les affaires culturelles franco-allemandes une action importante une institution importante et la pénurie des compétences les professions en transition le besoin des nouvelles compétences plus récemment la crise corona et ça pose des défis majeurs aux entreprises aux jeunes et aussi aux établissements d'enseignement alors selon vous comment l'Allemagne et la France peuvent-elles collaborer pour développer des programmes adaptés d'éducation et de formation adaptés et atterrer davantage des jeunes vers l'enseignement et la formation professionnelle et que fait votre justement que fait votre bureau et le cabinet du plénipotère pour les relations culturelles franco-allemandes pour renforcer cette collaboration qu'est-ce que vous pouvez nous dire on vous oui super bonjour madame bonjour les participants et participants aussi bonjour aux autres intervenants je suis très heureux de pouvoir co-organiser cet événement et voilà trois questions déguisées en une c'est assez difficile de répondre on a déjà vu quelques exemples qui montrent qu'une meilleure coopération entre les entreprises et les centres de formation donc une coopération entre la théorie et la pratique est une réponse à tous ces défis que vous avez nommé les compétences etc donc par cette organisation on voit très rapidement les nouveaux défis des entreprises et on réagit de manière adaptée et il faut faire comprendre aussi aux jeunes qu'une formation est aussi bien vue que des études et personnellement je pense qu'il est important de rendre encore plus adaptée la formation en Allemagne et en France et le président ministre Amin Laschet a dit qu'il est très important de faire de la formation professionnelle une priorité pendant son mandat il s'agit aussi de rencontres entre les enseignants entre les formateurs et formatrices et aussi de faire coopérer les personnes les institutions des deux pays cela se manifeste dans des partenariats entre des centres de formation en Allemagne et la France en France avec le campus des métiers et des qualifications le conseil des ministres franco-allemand a décidé en 2020 et pour 2020 d'instaurer plus de partenariats 20 partenariats de plus et nous avons déjà pu nous étions beaucoup on a eu un beaucoup plus grand succès donc l'intérêt pour ces centres de formation l'intérêt pour cela est très grand et le prochain la prochaine étape serait de renforcer cette coopération nous voudrions permettre des échanges plus longs et nous voudrions aussi que les apprentis puissent profiter des expériences qu'ils font dans les deux pays donc nous renforçons aussi les formations de manière très précise un exemple en Rhénanie Westphalie on fait des propositions la proposition d'un échange dans plusieurs formations donc on propose une formation en échange en France et en Allemagne et après on donne un certificat supplémentaire aux apprentis mais il y a d'autres projets franco-allemands si je pense à la SAR au Rhinanie Palatina qui peuvent diviser leur formation donc dans les deux pays monsieur Schmartenberg on a déjà parlé et cela crée ce que nous voulons obtenir des salariés qualifiés en France et en Allemagne qui puissent utiliser leurs compétences dans leur profession et ça c'est la base pour notre projet commun franco-allemand donc il y a différentes voies donc aussi dans la formation pour faire des expériences dans l'autre pays et l'insertion professionnelle en profite beaucoup on peut postuler dans les deux pays on a acquis des expériences professionnelles dans les deux pays et ce sont deux pays il ne faut pas l'oublier qui sont des partenaires économiques très importants et il y a aussi un échange entre les entreprises je voudrais conclure je suis engagé je suis intéressé dans ma profession et j'espère que c'était la réponse aux trois questions merci beaucoup le docteur Fanatico vous avez dit de manière très claire vous avez décrit les effets très positifs des échanges l'ophage a aussi réalisé une étude qui montre l'influence positive des stages à l'étranger qu'est-ce que vous pouvez nous en dire merci pour votre question moi je vais parler en français parce que vous êtes à Paris donc vous allez profiter de mon accent allemand la direction de docteur Stefan Seidendorf l'équipe franco-allemand du DFI Deutschlands Institut Ludwigsburg en fait trois ans de travail donc cette étude était publiée grâce à basée sur un échantillon représentatif de dossiers de plus que 1300 jeunes français et allemands qui ont pu effectuer un stage pratique dans le pays partenaire entre 2013 et 2017 avec le soutien financier de l'ophage donc la question du départ du Forschungsfrage comme on dit en allemand a été une vraie interrogation sur l'impact du travail de notre organisation internationale dans le domaine des mobilités individuelles quel effet un stage professionnalisant dans le pays partenaire a-t-il sur la trajectoire et la carrière professionnelle des jeunes concernés le titre de l'étude résume assez bien assez précis le résultat comme le dit aussi monsieur docteur Fanat et chère Dominique partir pour grandir premièrement l'effet d'un stage à l'étranger sur le développement de la personnalité est particulièrement important pour les jeunes qui ne pourraient pas vivre une telle expérience sans un soutien institutionnel et financier donc nos bourses pour les stages obligatoires ou hors cursus dans le domaine de la formation professionnelle et l'enseignement supérieur ont donc un impact important pour les jeunes ayant moins d'opportunités pour lesquelles les bourses de l'ophage sont d'ailleurs réservées exclusivement deuxièmement l'étude a montré aussi que même une expérience ponctuelle ça veut dire un stage relativement court un mois trois mois à l'étranger est une étape extrêmement favorable au développement personnel et professionnel des jeunes en insertion professionnelle pour beaucoup des jeunes soutenus par l'ophage il s'agit de la première expérience à l'étranger la confiance en soi et l'adaptabilité l'adaptabilité à un nouveau contexte font d'ailleurs partie des cinq compétences clés valorisées par l'outil d'accompagnement ACIAP troisièmement et dernièrement résultat positif aussi de l'étude le stage pratique à l'étranger est un tremplin de réussite même pour celles et ceux des jeunes qui disposent d'un niveau linguistique relativement faible avant de partir l'expérience sur place peut être un vrai déclic de motivation pour l'apprentissage d'une langue étrangère et avec parcours notre plateforme linguistique en ligne nous soutenons les jeunes qui prennent goût et souhaitent progresser d'une manière autonome en tout cas l'étude nous a reconfirmé dans la conviction que les ressources humaines pédagogiques et financiers mobilisées pour motiver les jeunes à la mobilité individuelle franco-allemande peuvent être considérées comme un investissement particulièrement utile pour les jeunes mais aussi aux sociétés françaises allemandes et européennes dans le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle et cet engagement de l'OFACH se retrouve aussi dans notre plan de relance 2021 jusqu'à 2023 Merci Monsieur Butoff les résultats de cette étude sont très valorisants pour les programmes d'échange franco-allemand et c'est important aussi pour persuader plus de jeunes de participer à des tels programmes d'échange Monsieur Stiefenhofer que fait ProTandem pour amener l'Allemagne et la France à coopérer davantage en matière d'enseignement et formation professionnelle vous pouvez parler allemand ou français comme vous voulez Moi j'aime bien parler les deux langues mais on m'avait dit qu'il faudrait parler allemand ici à cette conférence mais peut-être je vais parler français en français plus tard ProTandem a une mission en ce qui concerne la coopération entre la France et l'Allemagne aussi en ce qui concerne la formation professionnelle quand on regarde comment cette coopération est possible on voit tout de suite que c'est possible via des échanges et ProTandem comme vous le savez est un sujet qui nous tient à cœur en ce qui concerne la formation professionnelle et notre mission est aussi d'avoir une meilleure relation d'approfondir la relation dans les deux pays il y a des centres de formation qui existent il y a des programmes de mobilité des programmes d'échange et donc il y a comme une imbrication une coopération qui ne se voit peut-être pas à premier coup d'oeil entre les deux pays concrètement nous avons optimisé notre programme d'échange nous l'avons rendu plus souple nous avons évolué un plan déjà l'année dernière avec des initiatives pour le rendre plus souple nous avons vu les exigences des partenaires et actuellement nous avons plus plus de 35 échanges de groupes programmés pour les mois à venir ça a débuté ou redébuté au mois de septembre c'est une situation qui nous rend très contents et qui montre que nos partenaires nous l'ont demandé c'est pour cela aussi que nous avons coopéré avec eux on a déjà entendu et on nous a demandé beaucoup ce que nous faisons en matière de numérisation nous avons une nouvelle proposition nous avons eu aussi des projets et nous avons développé des initiatives en matière d'hybrides cela existe depuis deux mois il y a un nouveau échange avec des médias et cela se passera à Paris et aussi à Bochum en Allemagne donc cela montre que ces initiatives étaient nécessaires nous avons aussi élargi notre programme depuis quelques semaines il y a maintenant la formation à plein temps dans les écoles nous avons vu que c'était nécessaire que c'était voulu de la part des partenaires donc c'est pour cela que nous avons élargi notre réseau ce sont des initiatives très importantes non seulement pour ProTandem mais aussi pour encourager la coopération entre ces partenaires c'est possible via des partenariats aussi bien évidemment notre rôle c'est aussi d'être un centre de compétences en ce qui concerne la formation professionnelle c'est cela aussi qu'on nous demande et notre expertise est bien demandée par des partenaires institutionnels parce que nous pouvons comparer les deux systèmes nous voyons les développements nous voyons les tendances et notre proposition numérique est aussi une réaction à une tendance qui je pense a déjà existé avant le corona mais la pandémie l'a renforcée et nous voyons dans ce domaine également que la compétence numérique et la compétence médiale doit aussi être encouragée et nous le soutenons merci monsieur Stiefenhofer bonjour aussi madame Hafner de l'institut Goethe à Nancy bonjour vous êtes la dernière donc c'est pas du ladies first chez nous l'institut à Nancy a lancé un projet qui s'appelle Grenzgänger pour encourager la formation professionnelle l'institut Goethe à Nancy est localisé près de deux frontières différentes nous nous occupons du Grand Est et aussi de la SAR mais aussi de la frontière qui se situe le long du Rhin à Strasbourg Grenzgänger ce programme existe depuis 2015 et nous avons réagi aux exigences aux attentes nous encourageons la mobilité des jeunes gens il y a plusieurs volets notamment une coopération avec des anciens enseignants allemands donc avec des lycées professionnels ou avec des enseignants BTS qui ont la possibilité de travailler dans des projets avec nous qui peuvent participer à des voyages d'études pendant deux ans maintenant ce n'était pas possible mais avant ça existait et nous voulons nous voulons le reprendre dans le futur un deuxième volet c'est le développement de matériel de support pour les centres de formation ces supports sont d'un niveau relativement basique et qui servent à préparer les participants à des échanges cela concerne plusieurs domaines le commerce l'industrie aussi l'hôtellerie et la gastronomie c'est donc visé très concrètement vers des objectifs précis ce volet le volet qui est le plus important sont des propositions pour des jeunes gens qui se rendent dans le pays voisin en ce qui concerne la frontière avec la SAR nous sommes actifs dans un autre projet notamment le FACAR un programme pour la sensibilisation interculturelle qui on l'a entendu aujourd'hui peut constituer le plus grand souci donc les craintes de franchir la frontière même si elle n'est pas loin géographiquement mais elle est quand même assez loin dans les esprits ces campagnes interculturelles nous les menons dans les écoles dans l'Elysée cela dure une demi-journée et pendant les derniers derniers mois ce qui était un grand défi nous l'avons aussi mené de manière numérique donc on a on a transformé tous les contenus en numérique et nous avons travaillé de manière digitale pour préparer le stage et aussi pour en faire un suivi après les stages et je vois cela comme une chance qui nous a proposé le corona parce que sinon on n'aurait peut-être pas eu cette idée d'essayer de rassembler les jeunes gens après le travail en soirée donc c'est la crise qui nous rend plus souple pour ces jeunes jeunes travailleurs ou jeunes gens qui suivent une formation qui apprennent l'allemand et aussi qui apprennent l'allemand économique ils peuvent s'intéresser aussi au test de la chambre franco-allemand de commerce et d'industrie merci beaucoup pour toutes ces présentations je vais rendre la parole à Tina pour qu'elle nous puisse transmettre les questions du public est-ce qu'il y a des questions Tina en réalité il n'y a pas beaucoup de questions je suppose ils sont tous époustouflés par vos présentations et par vos programmes que vous décrivez donc du coup en fait il n'y avait vraiment que des questions plus théoriques comment trouver des sociétés avec lesquelles on peut proposer des actions en alternance mais je suis sincèrement désolée mais le public n'a pas trop réagi Alexandra après c'est aussi une question pour monsieur Stephen vous cherchez des entreprises en France ou en Allemagne pour faire des programmes d'échange n'est-ce pas monsieur Stephen il faut allumer votre caméra s'il vous plaît effectivement on travaille aussi directement avec des entreprises on travaille bien sûr avec des lycées professionnels en France des CFA en Allemagne aussi avec des entreprises nous avons notamment en tant que porteur de projet BASF dans le programme donc bien sûr nous essayons d'élargir notre horizon par rapport à ça effectivement l'Allemagne c'est un sujet important puisque la formation initiale professionnelle dans le cadre des échanges pro tandem surtout on a encore malgré le fait qu'on ait ouvert notre programme à l'enseignement full site donc à temps plein nous travaillons bien sûr de manière traditionnelle avec des établissements dans le système dual et là il faut convaincre les entreprises les acteurs économiques afin qu'ils laissent partir leur apprenti en France puisque la plupart du temps ils sont en entreprise en Allemagne et là aussi effectivement ProtonM aide et accompagne les porteurs de projets donc en l'occurrence les écoles professionnelles afin de les aider pour persuader et puis avoir l'aval des entreprises pour ce départ en France mais nous avons quand même eu le retour de notre réseau nous sommes en concertation permanente avec nos partenaires et acteurs divers et on sait que ça peut être un petit challenge au début pour les persuader mais après les responsables d'entreprise et les formateurs les maîtres d'apprentissage sont tout à fait partants pour un projet de cette envergure parce qu'ils savent très bien que les jeunes profitent de cette expérience et que l'entreprise de ce fait profite aussi de cet échange franco-allemand merci M. Stiff et aussi pour répondre à cette question cette plateforme école-entreprise que j'avais mentionné par avant qui était gérée par la Chambre franco-allemande propose aussi des possibilités pour les écoles de trouver des entreprises pour des projets de coopération mais aussi des stages pour des apprentis et des étudiants Mme Hafner docteur Fanatico M. Butov M. Stiff M. Wachartina merci beaucoup pour votre participation je vais avancer au grand moment parce que maintenant c'est la remise du prix avenir professionnel Mme M. la Chambre franco-allemande et l'Office franco-allemand pour la jeunesse et pro tandem on a créé ensemble le prix franco-allemand avenir professionnel et c'est pour récompenser des initiatives franco-allemandes remarquables justement en matière de formation professionnelle et d'apprentissage ce prix a plusieurs catégories et récompense des individualités ou des classes des institutions des entreprises en France et en Allemagne qui auront développé des initiatives franco-allemandes exemplaires sous les signes de l'innovation de la créativité de l'égalité des chances et de l'inclusion alors chaque prix décerné comprend une dotation et un accompagnement particulier et aujourd'hui nous allons connaître les lauréats alors nous sommes contentes que la représentante permanente de la France auprès de l'Organisation de coopération et de développement la OECD et l'ancienne ministre du travail madame Murielle Pénicaud est marraine de la première édition justement du prix franc-allemand avenir professionnel malheureusement elle ne peut pas participer en présence mais elle nous a envoyé son allocation par vidéo et nous allons la visionner ensemble maintenant je suis très honorée d'être la marraine de la première édition du prix franco-allemand avenir professionnel cet événement met à l'honneur l'engagement et les projets de coopération franco-allemand dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage j'en suis convaincue depuis très longtemps l'apprentissage et l'enseignement professionnel joue un rôle essentiel essentiel pour les jeunes pour leur permettre d'embrasser des carrières passionnantes valorisantes et porteuses d'avenir essentiel aussi pour les entreprises pour qu'elles se dotent des talents dont elles ont besoin pour leur performance leur transformation et la relève des entrepreneurs j'ai déjà eu le grand plaisir d'être l'invité d'honneur des septièmes journées franco-allemand de l'enseignement professionnel et de l'apprentissage et je suis heureuse aujourd'hui de soutenir cette nouvelle initiative je voudrais d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs de cet événement la chambre franco-allemande de commerce et d'industrie en partenariat avec l'OFage l'office franco-allemand pour la jeunesse et ProTandem ils nous permettent aujourd'hui de nous réunir pour des échanges constructifs et pour donner de la visibilité à ces sujets de première importance je souhaite également saluer les personnalités qui vont remettre le prix le docteur Dominique Fanatico qui est chef du bureau du plan potentiel culturel franco-allemand pour la catégorie apprenti classe madame Olga Heim directrice du service formation de la chambre franco-allemande de commerce et d'industrie pour la catégorie entreprise et madame Karine Brauglier qui est déléguée française ProTandem pour la catégorie établissement de formation et scolaire enfin madame Sandra Schmitt qui est chef du bureau de l'office franco-allemand pour la jeunesse qui remettra le prix spécial du jury dans la catégorie projet ou personnalité franco-allemande quel est l'enjeu ? 83% des métiers de 2030 n'existent pas encore selon l'Institut du futur et 32% des métiers vont être durablement transformés par l'automatisation dit l'OCDE ce qui amène à peu près à 50% de métiers transformés si on prend en compte la transition écologique l'apprentissage et la formation professionnelle sont donc plus que jamais essentiels pour créer fabriquer construire développer les talents de demain et adapter les métiers en transition le développement et la transformation de l'apprentissage en France ont été une de mes priorités quand j'étais ministre du travail je suis très fière et très heureuse d'avoir porté la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui s'inscrit dans cette ambition et qui a réformé l'apprentissage les réformes entreprises depuis 2017 notamment celles-ci ont porté leurs fruits et en 2020 ce sont en France 525 000 nouveaux contrats d'apprentissage qui ont été signés contre 280 000 en 2017 et en 2020 c'est une augmentation de 40% de ce nombre de contrats et ce en pleine pandémie je suis donc heureuse d'être la marraine de ce prix qui vient encourager l'amélioration de l'apprentissage et de la formation professionnelle en récompensant des initiatives et des innovations à tous les niveaux à l'échelle des écoles des centres de formation d'apprentis des entreprises au niveau de la coopération franco-allemande et je voudrais dire ma deuxième conviction c'est que cette coopération est une chance une chance pour nous tous car c'est un formidable moyen de donner vie aux projets industriels et innovants ambitieux développés par nos pays et l'Union européenne nous devons poursuivre nos efforts élever nos exigences pour faire mieux reconnaître ces filières comme des voies d'excellence qu'elles sont raisonnement tournées vers l'avenir et je suis convaincue que ce prix aura son rôle à jouer dans cet objectif de valorisation et de reconnaissance alors aujourd'hui je souhaite longue vie au prix franco-allemand avenir professionnel toutes mes félicitations aux lauréats c'est le plus important à qui je souhaite tout le succès et la joie que procure l'excellence dans un métier qu'on choisit et la joie c'est la joie que je suis convaincue que je suis convaincue que je suis convaincue On sait par la formation des jeunes dans des institutions de soins, jusqu'à l'évaluation des graffitis. Donc, telle créativité parle de soi et montre la vivacité de la relation franco-allemande. Donc, nous sommes heureux de pouvoir remettre ce prix à un projet tout à fait particulier, à notre avis. Le prix va à une classe d'une école professionnelle de la mode et du vêtement à Paris et à une école allemande pour la mode franco-allemande upcycling. Vous voyez ici des exemplaires de ce projet. Le jury a choisi ce projet à l'unanimité, car ce projet inclut aussi les facettes de la durabilité et de l'utilisation innovative, comme, par exemple, la plateforme de l'OFAV. Voyons comment les participants ont pu intégrer des thèmes aussi complexes qu'utilisation de ressources, durabilité, digitalisation et dimension interculturelle. Voyons comment tous ces aspects ici ont été associés. Les classes ont travaillé grâce à la plateforme Teletandem. Ils ont mené des enquêtes et ont finalement réalisé ensemble le design d'une collection de mode franco-allemande. Donc, ceci est une contribution créative à la slow fashion qui permet de voir aussi comment on peut reconsidérer le secteur du textile qui est considéré comme très polluant. Si j'oriente vos réflexions vers la COP26, vous voyez à quel point cette démarche est importante. Ce prix est doté et bénéficie aussi des moyens de communication de l'ACFACI dans le magazine Contact. et bénéficie aussi pendant six mois d'une publicité sur la plateforme École et Entreprises. Nous avons déjà évoqué cette plateforme au début de ce séminaire. Les lauréats seront accompagnés dans leur démarche pour retrouver du travail, du mentoring, la prise en charge aussi des frais de voyage. Et nous allons organiser aussi une rencontre avec Muriel Pénicaud, la marraine de ce prix. Donc, encore une fois, il y a toutes nos félicitations aux lauréats. Et maintenant, je voudrais vous donner la parole, Madame Borka du lycée Iapolkari à Paris. Merci beaucoup. Bonjour Madame Borka, il faut allumer le microphone, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas vous entendre. Est-ce que vous… voilà. On ne vous entend toujours pas. Oui, malheureusement, on ne vous entend pas. Mais en tout cas, nous, nous sommes très contentes que vous receviez ce prix. Et j'espère qu'on peut aussi voir les vêtements que vos élèves ont développés, parce qu'ils ont l'air très intéressants. Et moi, comme femme, ça m'intéresse. Je suis sûre, beaucoup d'autres. Alors, je suis sûre qu'on sera en contact bientôt pour concrétiser les actions ensemble qu'on va mener avec vos écoles pour valoriser le prix. Bon, malheureusement, on ne pouvait pas vous entendre personnellement. Si après, le problème technique peut être résolu, vous pouvez reprendre la parole. Mais là, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais je vous dis félicitations pour ce prix. Et aussi, merci beaucoup pour cette coopération ambieuse d'amener les deux classes de la France et de l'Allemagne à coopérer ensemble pour faire cette belle collection. On va continuer maintenant avec la catégorie 2. Et j'appelle le directeur de la Chambre franco-allemande, Patrick Brandtmaier, pour la remise du prix de la catégorie 2, Entreprises. Bonjour, Patrick. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? On ne te voit pas. Parce qu'on me dit que c'est la personne centrale qui m'a privée de mes doigts, donc je ne peux pas allumer ma caméra. Donc, si vous voulez mes doigts, c'est à vous de faire l'effort. Alors, c'est notre technique, Lucia Schaaf. Elle va sûrement mettre la caméra en marche pour qu'on puisse voir le directeur général. En tout cas, voilà, c'est très bien. Voilà. Bonjour, Patrick. Je prenais la parole tout de suite à l'aventuré. Ah, madame Cocard! Vous m'entendez cette fois? Oui, on vous entend. Bon, j'ai changé de lieu. Donc, effectivement, je voulais dire que nous étions extrêmement heureux de recevoir ce prix, car c'est une formidable reconnaissance du travail de nos élèves de Bac Promote du Cépol Poiret et de la Mode Schule de Berlin. C'est aussi la marque de réussite d'un projet mené entre deux établissements français et allemands pendant la période compliquée de la crise sanitaire. Grâce aux outils numériques et la plateforme Protendem, nous avons pu communiquer et faire connaissance, ce qui était très important. Et cette collaboration à distance a fonctionné comme un véritable adjuvant pour la motivation de nos élèves de part et d'autre. Ce projet collectif a permis de sensibiliser nos élèves aux enjeux environnementaux et de repenser les moyens de production. C'est-à-dire qu'on pourrait apporter de masse auxquelles nous formons habituellement nos élèves. Nous avons pu apporter une approche plus artisanale et éco-responsable à la filière mode en demandant aux élèves de produire, tout en mettant en œuvre leurs savoir-faire et compétences acquises, un modèle unique à partir de matières et vêtements récupérés. Ce processus de fabrication, de plus en plus adapté par les jeunes créateurs européens, entre nos formations dans un contexte contemporain et s'adapte aux nouvelles tendances. Nous avons choisi de nous engager dans un projet avec un établissement allemand car nos élèves ont la possibilité de découvrir un pays voisin vers lequel ils ne se tournent pas forcément spontanément car en effet nous n'avons pas d'enseignement de la langue allemande au sein de notre établissement. Mais nous avons décidé de passer outre et montrer que c'était possible. Nous sommes donc vraiment très contents de recevoir ce prix. Merci encore. Madame Cocard, merci beaucoup pour votre rapidité. Et on a bien compris que vous cherchez un prof d'allemand. Alors, Nicole Havna est là et je suis sûre qu'elle va vous trouver un prof d'allemand. N'est-ce pas, Madame Havna ? Merci beaucoup, Madame Cocard. Merci. Maintenant, on continue avec Patrick Brantmaier pour la remise du prix de la deuxième catégorie. Patrick ? Oui, c'est toi. C'est toi. Merci beaucoup. J'essaie encore une fois d'allumer ma vidéo. Oui. Je suis heureux de pouvoir accueillir tous les participants à cette manifestation. Oui, qui est une manifestation phare de cette année. Je suis heureux de pouvoir participer à la remise de prix. Je remplace Mme Hayne, qui n'est pas en mesure de participer à cette manifestation. Je remets le prix de la catégorie 2, à savoir les instituts de formation. Nous avons choisi ici la CFA Polyvia Formation, ainsi que le centre de formation de l'entreprise BASF à Ludwigshafen. Pourquoi ce projet, il s'agit ici de la formation de techniciens dans l'industrie des plastiques et pourquoi le jury a choisi plus particulièrement ce projet ? Premièrement, il s'agit d'un projet qui existe déjà depuis un certain temps et qui a déjà fait ses preuves au cours des années. Par ailleurs, ce projet fête cette année son dixième anniversaire. Et au cours de ces dix années, 114 apprentis ont pu participer à ce projet dans le cadre de 155 initiatives. Deuxième raison, c'est un projet qui est très complet au point de vue contenu, c'est-à-dire que les jeunes Français, quand ils viennent à Ludwigshafen, sont formés sur toute la filière à partir du forage du pétrole jusqu'à la production de produits plastiques. Et lorsque les classes sont en France, ils se familiarisent avec l'utilisation de ces matériaux. Donc, grâce à cet échange, les classes peuvent se familiariser avec toute la filière. Troisième aspect très intéressant, il s'agit non seulement d'un échange professionnel, mais il s'agit aussi d'un échange culturel grâce au séjour des jeunes dans les deux pays. Nous organisons aussi des activités sportives. Et donc, le partenariat ne se limite pas à la dimension professionnelle, mais dépasse de loin ce cadre. Activités communes, activités sportives, excursions le week-end. Et au cours des années, des amitiés se sont nouées, des amitiés qui dépassent de loin la formation professionnelle pure. Je m'en tiendrai à cette présentation. Et je voudrais citer maintenant les lauréats, donc à savoir Mme Maja Merch de CF à Polivia et Mme Alexandra Carley de la BASF à Ludwigshaf. Bonjour. Monsieur Carley. Je commence, mesdames et messieurs. J'ai malheureusement pas de vidéo, mais j'espère que vous pouvez m'entendre. Je voudrais vous remercier très chaleureusement de nous avoir choisi pour ce prix. C'est effectivement la dixième année de notre partenariat. Les amitiés très solides sont issues de cette coopération. Oui, clair, honneur et compte parmi mes amis, nous nous rencontrons très volontiers en France et en Allemagne. Et la même chose vaut pour la plupart de nos apprentis et de nos jeunes. Et ce qui était particulièrement intéressant pour moi lorsque je me suis engagé dans ce projet, j'essaie de me familiariser avec les différentes méthodes de travail. Lorsque j'ai parlé pour la première fois avec Claire, je lui ai dit que nous commençons à préparer cet échange environ un an ou un an et demi avant l'échange. Claire m'a dit, oh là, nous, nous commençons beaucoup plus tard. Mais en fin de compte, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne en France et en Allemagne. Donc, on peut avoir des approches assez différentes et obtenir un résultat merveilleux. Et j'espère pouvoir continuer à accompagner cet échange aussi pendant de nombreuses années à venir. Et je voudrais aussi remercier Mme Braque et M. Stephen Hofeuil qui nous soutiennent toujours dans cette démarche. Merci beaucoup. Vous voulez partager aussi ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. D'accord. Donc, au nom de Polivia Formation, enseignement, ISPA et ma direction, nous sommes extrêmement honorés de recevoir ce prix franco-allemand à venir professionnel avec notre échange avec l'entreprise multinationale BASF à Ludwigsthafen en Allemagne. Donc, effectivement, nous allons souffler nos 10 bougies cette année. Depuis 2011, 114 apprentis français ingénieurs en plasturgie ont participé à l'échange. Donc, de l'autre côté, il y a aussi 114 allemandes. Donc, on est à un gros volume d'apprentis. Côté français, 20 enseignants ont accompagné les jeunes sur ces 10 ans et on a eu plus de 10 visites de délégation. C'est très difficile d'expliquer aux gens la taille gigantesque du site BASF à Ludwigsthafen si on n'a pas visité. Il fait 10 kilomètres carrés. Il y a 200 usines dans l'enceinte. Il y a des lignes de bus, des boulangers, des coiffeurs. Il y a 30 000 salariés, ce qui équivaut la population d'Alençon qui travaille tous les jours dans cette entreprise. Donc, c'est une ville dans la ville. Et c'est vrai que mon plaisir, c'est que chaque année, c'est de voir le visage des apprentis français quand ils descendent du tram à l'arrêt BASF Tor-Elf. Et je vois leur visage qui se décompose en voyant la taille de cette entreprise en disant « mais c'est ça, mais c'est là où on va être ». Et c'est parti pour trois semaines absolument merveilleuses de découvertes culturelles et professionnelles autour de la matière plastique, les polymères et toute la mise en œuvre. Donc, du côté normand, c'est compliqué de relever ce défi. Donc, on fait de notre mieux avec une gastronomie normande, le camembert, tous les pays d'Auge, la Turgoule. Voilà, donc on essaie de les épater avec tous les produits locaux et les activités locales en Normandie. Et ça se passe extrêmement bien. Et donc, je voudrais effectivement remercier mes collègues à la BASF qui sont devenus vraiment des amis. Les Hatsubis, que j'ai toujours grand plaisir à observer, la différence et la manière d'apprendre et d'enseigner en Allemagne, c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Et pour nos apprentis à nous, c'est une véritable étape dans leur vie et dans leur parcours professionnel de participer à cet échange. Merci. Merci, Mme Horner. Merci, M. Karl. Merci, Patrick Brandtmaier. Je vous souhaite encore beaucoup de succès pour la continuation de ce programme. Avançons-nous maintenant à la remise du prix catégorie 3. C'est la remise du troisième prix par Karine Brard-Guillet, la déléguée française de ProTandem, la catégorie établissement de formation scolaire. Oui, merci. Bonjour. Alors, cher acteur de l'enseignement de la formation professionnelle et partenaire de la coopération franco-allemande en matière d'éducation, chers partenaires économiques de la relance franco-allemande, mesdames et messieurs, en tant que déléguée de ProTandem, l'agence franco-allemande pour les échanges dans la formation professionnelle, je suis très heureuse de remettre pour la première fois le prix dans cette catégorie établissement. Et tout d'abord, il est important de souligner que le comité de sélection a eu fort à faire dans cette catégorie parce que de nombreuses initiatives nous ont été remontées. Et cela montre avant tout le potentiel énorme, comme on a vu cet après-midi dans les établissements en matière d'innovation pédagogique, avec des personnels enseignants, des directions, avec des réseaux d'entreprises, avec des élèves et des apprentis. Alors, après une discussion argumentée, le jury a choisi à l'unanimité de braquer le projecteur sur un projet dont on va parler, un projet soutenu par ProTandem depuis plus de dix ans. Et nous reconnaissons au projet Régisseurs sans frontières l'excellence que lui donnent ces deux porteurs de projet, que sont le CFA des métiers techniques du spectacle avec le divan et le lieu de visuel de Bagnolet et son partenaire, le FTFAOTEFAO de Berlin. Alors, petite devinette à cette heure avancée de l'après-midi, quel est le lien entre le théâtre de la ville, le théâtre des Abesses, la ferme du Buisson, le théâtre national de la Colline, le théâtre de l'auditorium de Poitiers en France, le théâtre des Vesquies, le Deutsche Oper, le Kommission Oper, le Hans-Hotter Oper, l'El Rao en Allemagne. Eh bien, tous ces théâtres, opéras et autres lieux du spectacle vivant sont des lieux de stage, des jeunes résisteurs français et allemands, lumière et son, qui travaillent en raison. Alors, en pleine relance franco-allemande, nous récompensons ainsi un secteur économique durement éprouvé par la crise et nous voulons appuyer sur la dimension franco-allemande de coopération en cette matière. Avec ce prix, trois opérateurs qui sont présents avec moi, reconnaissent, à travers cet échange, vouloir accompagner les cémages de ce projet vers d'autres partenaires. Et alors, grandes nouvelles que sont peut-être l'Opéra de Paris et d'autres, la poursuite du développement d'un module certifié sur la question de la sécurité dans les théâtres. Et les opéras, en tant que utilisatrices de théâtres et d'opéras, je suis ravie d'apprendre cette nouvelle. Et vous nous avez très clairement expliqué à quoi va servir la dotation. Et c'est la raison pour laquelle vous remportez également ce prix. Vous nous avez dit que ça permettra un nouveau format d'échange en 2021 en direction des maîtres de stage pour relancer votre programme. Alors, allez-y. Nous serons là pour vous accompagner. Vous allez donc avoir 3 000 euros, un accompagnement d'un an, un webinaire spécialisé, une couverture médiatique chez nos trois partenaires, Protondame y compris, bien sûr, avec une agence de communication, plus de visibilité pendant six mois sur tous les sites et supports des acteurs. Alors, j'accueille, pour leur donner la parole, M. Bruno Boutre, directeur général du CFA des métiers techniques et du spectacle vivant de Bagnolet, et M. Bernd Langheim, le président du Förderverein für Theater und Veranstaltungstechniker. Bonjour, Monsieur, guten Tag. C'est à vous. Bonjour et guten Tag. Guten Tag, Herr Langbein. Wie können Sie hören, zwar nicht sehen? Pouvons vous entendre, mais pas vous voir. Oui, je vous remercie très chaleureusement de pouvoir participer à cette manifestation. Je suis le président du Förderverein für Theater und Veranstaltungstechniker à Berlin. Les membres de cette association sont les théâtres, les scènes différentes qui organisent aussi des programmes de formation pour les jeunes. Les rencontres avec la France ont fait partie dès le début de cette activité, étant donné que les échanges entre nos théâtres existent depuis des années. En 2009, nous avons organisé un échange d'apprentissage avec le CFA et nous organisons chaque année ce type d'échange. Entre-temps, environ 200 couples ont participé à cet échange. Cet échange est encouragé par ProTandem et nous avons pu aussi financer une partie de l'échange des référents. Donc, les deux organisations bénéficient vraiment d'un soutien très assidu. En ce qui concerne l'échange, je voudrais relever plus particulièrement deux aspects très importants pour les apprentis allemands. Il est important et nécessaire de pouvoir travailler en équipe avec leurs partenaires français et ce faisant de pouvoir acquérir des expériences d'un type tout à fait particulier pour leur métier. Lorsque les apprentis et les formateurs de deux pays se rencontrent et peuvent nouer des contacts pour ce qui est du prix à venir professionnel, je voudrais vous remercier tout particulièrement. Il s'agit ici d'un prix qui honore les lauréats d'une branche qui a particulièrement souffert de la pandémie. Et donc, ce prix nous incite à continuer nos échanges à l'avenir et élargir aussi ce partenariat à d'autres institutions. Je nous souhaite tous beaucoup de succès à l'avenir. Merci beaucoup, M. Langbein. Est-ce que M. Peter voudrait dire aussi quelques mots ? Oui, bien volontiers. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Je suis Bruno Burge, je suis le directeur général du CFA SVA. Le CFA SVA est le centre de formation des apprentis des métiers techniques du spectacle audiovisuel. Le projet Régisseurs sans frontières est compensé aujourd'hui. Comme le disait Bernd, il a commencé en 2009 et entre 2009 et 2019, c'est plus de 222 appareils qui ont permis de développer un réseau de régisseurs européens. Un réseau de professionnels, dynamisés certes avec les réseaux sociaux que les jeunes utilisent actuellement, mais c'est un réseau qui avant tout est un réseau humain. Une communauté européenne de jeunes partageant les mêmes passions et les mêmes valeurs communes autour de la culture. Une culture redevenant aujourd'hui le moteur essentiel d'une relance économique pour nos pays, car la crise sanitaire qui nous a frappés aura fait prendre conscience de l'importance de la culture dans nos vies. Et que grâce à la réouverture des théâtres, des opéras et des grands événements, elle est au cœur de cette relance économique et sociale. Je tiens à ma société à Bernd Lengen pour remercier l'ensemble de nos partenaires, notamment les partenaires historiques que sont les théâtres et opéras nationaux, français et allemands. Remercier tout particulièrement leurs dirigeants, sans qui rien n'aurait été possible. Remercier les maîtres d'apprentissage, ces mentors toujours volontaires pour partager leur savoir. Remercier également notre partenaire pédagogique, le FTVT de Bernd Lengen, et bien évidemment ProTandem. Remercier ensuite l'ensemble de mes équipes pour le travail effectué et pour faire venir, vous dire que nous sommes vraiment très fiers de ce prix. Merci à tous. Merci. Et quand nous, on va dans un théâtre, comme mentionné Mme Prarier, on va penser à vous. Merci, Mme Braguier, M. Bourthe, M. Langbein. Nous allons continuer avec le Grand Prix du Jury, qui est remis par Sandra Schmitt, chef du bureau de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse, catégorie projet ou personnalité franco-allemande. Mme Schmitt, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Moi, j'ai le grand honneur de décerner ce prix du jury. Et au sein du jury, nous avons réfléchi que nous aimerions décerner un prix. Quelques-uns de vous sont au courant. M. Fanatico l'a déjà dit. Les campus sont un nouveau centre de formation qui s'occupe d'une branche chacune. Et c'est une manière très moderne pour la France de rendre plus visible la formation professionnelle. Et ces campus se sont donnés aussi la mission de coopérer de manière plus approfondie avec les centres de formation en Allemagne. Une conférence l'année dernière a été menée et nous avons déjà pu voir les deux gagnants de ce prix qui se sont déjà exprimés lors de cette conférence. Donc, je salue cette coopération du Robert Wetzler-Borouf, collègue. Cette coopération existe depuis très longtemps, depuis 2012, avec le GIP Fort-Aval de Lille. C'est un échange régulier, ce qui était pour nous aussi un aspect important de ce projet. Nous avons cherché une initiative de longue durée sous la tutelle d'un campus. C'est un domaine, comme les autres domaines, qui a souffert beaucoup de la crise, l'hôtellerie, la gastronomie, a rencontré beaucoup de difficultés pendant la pandémie. Donc, nous avons eu l'idée de décerner le prix à un domaine qui a réussi, malgré toutes ces difficultés, à monter un projet virtuel, un projet commun, et de travailler ensemble pendant trois semaines, chacun pour soi, en tant que groupe de travail, mais aussi en utilisant les moyens numériques pour garder le contact entre les deux centres de formation. Donc, ils ont utilisé les moyens qui existent aujourd'hui pour poursuivre cette coopération. et entre autres, un télétandem a été créé. C'est un moyen numérique que je recommande vivement à tous qui ont envie d'un échange virtuel. Je rends la parole à Sabine Bartsch, du Robert-Wedt-Saborous, collègue à Bonn, et à l'Académie Campus de métier de Lille. Mesdames, est-ce que vous pouvez vous connecter? Mettre, allumer vos camarades? Ok. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Madame Rovelle. Bonjour. Écoutez, voilà, je vais démarrer la vidéo. Voilà, on vous voit très bien. Malheureusement, le son, la vidéo fait souffrir le son. Vous voulez au nom du lycée hôtelier. Non, c'est mieux là. On coupe la vidéo. On va couper. Là, c'est mieux? C'est mieux. Très bien. D'accord. Je vais parler lentement. Non, c'est tout à fait bien. Vous pouvez. Au nom du lycée hôtelier international de Lille, remercier, bien remercier donc l'ensemble du jury qui a permis qu'avec Bonne, nous recevions donc le prix franco-allemand professionnel. Je vais être courte. Je vais présenter l'équipe trinitaire qui a travaillé sur ce projet, Madame Martine Le Bissonnet, Martine, et Monsieur Courtois-Anthony qui sont tous les deux enseignants en service et commercialisation. Voilà. Je voulais simplement dire aussi que ce prix, en fait, donnait une grande chance aux franco-allemands, mais aussi beaucoup à la fidélité franco-allemande. avec le lycée Robert-Wetzlar de Roofs Collège. Voilà. Nous avons à peu près envoyé et accueilli 260 apprentis. Nous sommes ensemble depuis à peu près 10-11 ans. Et comme le lycée a également un lien avec Erfurt, j'ai fait le calcul. Voilà. Ils sont partis d'ici et sont arrivés ici à Lille 540 apprentis. et élèves de lycée professionnel. Je ne souhaite pas parler davantage. Je vais donner la parole à Océane, Ewen et Lorenzo. Merci à vous. Belle soirée et nous sommes ravis. Merci. Merci beaucoup. Madame Bart, bonjour. 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 On vous entend pour votre témoignage. Il est marieusement, il faut être un peu court parce qu'on a déjà dépassé le temps. Alors, on est ravis de vous entendre. OK. Je vais parler brièvement. Je représente le Robert Wetzlar-Brouf, collègue aujourd'hui et je suis très honorée de ce prix qui est une reconnaissance de notre travail et surtout aussi de l'engagement de nos apprentis, de nos collègues, des enseignants, de notre direction qui ont rendu tout cela possible. nous nous engageons depuis plus de dix ans et nous avons eu le soutien de ProTandem pour lancer un projet virtuel. Nous avons donné la possibilité à nos apprentis cette possibilité et nous espérons de rendre possible aussi le contact personnel par la suite. cela a permis d'ouvrir les horizons et de trouver une perspective, une nouvelle perspective pour leur métier à l'étranger. Nous avons eu une phase synchrone, une autre phase asynchrone et puis à la fin, un retour d'expérience avec les partenaires français et allemands. dans l'ensemble ce projet était une grande réussite qui a donné envie et de la curiosité pour les partenaires dans notre pays et c'était l'objectif que nous avions de rendre cela possible pour les apprentis et de rendre possible la poursuite de cette coopération. pour cette récompense. Madame Schmitt, merci beaucoup. Et à tous les lauréats, un grand merci de la part de la Chambre franco-allemande. Ce prix franco-allemand avenir professionnel est à l'origine des belles initiatives d'échange autour de l'enseignement et de la formation professionnelle entre la France et l'Allemagne. Et ce prix est vraiment une récompense qui permet de donner la visibilité accrue aux beaux projets de coopération et pour donner envie aux autres de faire pareil. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre conférence et au nom de la Chambre franco-allemande, je souhaite remercier tous les intervenants, les jeunes, les représentants des entreprises et institutions, les partenaires au FAG, ProTandem, cabinet du plénipotentiaire pour les affaires culturelles, l'ambassade de l'Allemagne, les ministères du Travail en France et en Allemagne et à la marraine du prix Avenir professionnel Muriel Pénicaud. Aujourd'hui, nous avons entendu des témoignages des jeunes, des représentants d'entreprises et institutions pour démontrer qu'il existe une réponse à la crise de l'emploi, l'apprentissage et la formation dans l'alternance. C'est un élément clé dans la période que nous traversons, particulièrement en France et en Allemagne, puisque les deux pays mènent parfois conjointement des stratégies d'investissement ambitieuses dans l'énergie, les nouvelles technologies, la protection de l'environnement et l'agriculture. Sans apprentissage et l'enseignement professionnel, ces investissements ne pourraient pas être mis en œuvre et on a appris par Murmiel Pénicaud que 50 % des métiers seront transformés. Alors, il faut adapter et l'enseignement professionnel et l'apprentissage proposent des avantages, pas que pour les jeunes, mais aussi pour les entreprises. D'une part, il s'agit de qualifier les jeunes et leur donner les meilleurs départs possibles dans la vie professionnelle. D'autre part, on a entendu qu'il s'agit aussi d'assurer l'avenir de l'entreprise. Pour assurer leur compétitivité, il est important de trouver suffisamment de main-d'œuvre qualifiées, bien formées et motivées, surtout pour les industries qui sont présentes en France et en Allemagne. L'apprentissage n'est pas toujours valorisé à la mesure des services qu'il rend à la société. On a entendu ça plusieurs fois aujourd'hui. Par contre, ce mode de formation d'excellence est une solution plus pertinente que jamais et un véritable passeport vers l'emploi. L'apprentissage est ouvert à tous les métiers et tous les niveaux de formation. Alors, nous tous devons intensifier nos efforts communs pour attirer les jeunes vers la formation professionnelle et la formation douale. Une plus grande coopération franco-allemande de leur domaine de l'éducation est encore nécessaire. On a tous dit ça, mais on œuvre tous pour répondre aux besoins qu'ont les entreprises allemandes et françaises de recruter des collaborateurs avec une bonne connaissance de la langue, mais aussi de la culture du pays partenaire. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous invite tous à œuvrer pour améliorer l'image de l'enseignement professionnel et aussi de l'apprentissage de la langue du partenaire, devenir des disciples de la culture et de la langue de l'autre. Parlons autour de nous des programmes de mobilité et de formation franco-allemande dans notre vie professionnelle, mais aussi privée. Et pour continuer dans cette voie, je vous donne déjà aujourd'hui rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième édition du prix Avenir professionnel et la neuvième journée franco-allemande. J'espère de vous y retrouver et merci beaucoup de votre participation aujourd'hui et je vous souhaite au revoir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment, Alexandra. Merci à tous. Merci, Alexandra. Merci à tous. Merci. Bisous-titrage Société Radio-Canada Bisous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.